Contre parenthèse, Bellular études fraudes, c'est une merde. Contre parenthèse, c'est pas sourcé. Allez en route par sel ! C'est pas combien ils étaient à citer effectivement Bellular comme source. Il est souvent cité lui-même comme une sorte de source, c'est ça qui est génial lui. Et en soi, après attention parce que, pour le coup j'ai déjà été une source d'info comme ça. et c'est vrai que comme c'est des mecs de chez blizzard qui peuvent pas trop le dire tu peux pas donner leur nom tu peux pas donc tu es un peu en mode bon bah tu es crois moi quoi le problème c'est que ce mec là bas il fait du contenu très putaclic il a dit beaucoup de merde par le passé donc c'est pas le mec le plus fiable du monde quoi donc quand il fait trust me ouais non suffit de regarder ses 30 dernières vidéos pour voir si j'ai voulu voir je vais donner sa chance j'ai été voir les 30 dernières vidéos alors j'ai pas regardé j'ai pas regardé j'ai été voir les 30 dernières vidéos qu'il a fait tu vois et je t'en mode ah ouais d'accord quand tu as un truc en mode tu sais le même de fast and furious avec danuser qui part à gauche et medzen qui va à droite pour le développement de l'histoire annonce chronique l4 en mode ça y est ils vont pouvoir être con le pire de l'eau du lord woe et tout ok je vois je vois donc le a 0 3 revend tout ça ok il enchaîne les conneries et les gens oublient parce qu'il les enchaîne très vite et tout va bien donc alors attendez je vais essayer de le mettre en français avec google translate donc ce sera évidemment pas terrible mais c'est mieux que rien alors donc voici l'article tant attendu un truc peut-être que si vous suivez pas trop les réseaux sociaux vous n'avez pas du vu passer mais qu'à faire un gros émoi communautaire il ya eu donc une une conférence alors je sais plus exactement dans quel cadre elle était sur les trente ans de la licence warcraft c'est une conférence de développeurs c'est une conférence de développeurs et si je dis pas de dire c'était un salon du développement de développement de jeux vidéo et de manière générale des développeurs donc pas ouvert au grand public j'imagine c'est plutôt bas si mais c'est un truc très professionnel tu vois c'est c'est les salons parisiens tu peux y avoir des mecs qui vont y aller mais c'est pas très public enfin c'est pas très comment dire c'est pas si t'as pas l'oeil que des salons d'annonce c'est ça c'est ça il me permet juste de dire avant que tu te lances dans la lecture de qui est ce monsieur on voit avec avec son bouc et ses lunettes c'est donc john haye et john haye c'est le directeur de la franchise warcraft donc c'est à dire que techniquement c'est world of warcraft Hearthstone puisqu'ils ont rattaché Hearthstone à la licence warcraft on l'avait revu sur la diar bizcon ça valait le coup de virer le heroes of warcraft et dire oui on est un peu indépendant etc non non vous êtes licence warcraft en fait avec avec des trucs qui sont pas forcément canons effectivement rumble et derrière war 3 refurge qu'ils ont pas mis à la bizcon pour le coup mais effectivement donc c'est monsieur licence warcraft donc holly long day c'est wo et lui c'est licence c'est ça donc plus que licence on va parler même de franchise il parle de franchise mais c'est pareil licence franchise c'est pareil c'est juste je dis vraiment sur le terme franchise puisque ça comment dire ça va vraiment sur la oui une franchise c'est plusieurs licences c'est ça que tu veux dire sur le côté aussi production de produits dérivés autres dérivés etc voilà c'est très gros très gros morceau et en l'occurrence qu'est ce qu'on peut en terme de contexte de base un truc qui est important si vous avez vu la vidéo sur warlord of raenor et là nous sommes dans la préparation la vidéo sur légion c'est quelque chose sur lequel on va pas mal revenir on est déjà revenu sur la vidéo sur wood c'est aussi la vidéo sur lesquelles enfin on y reviendra pour le début de légion c'est à partir de warlord of raenor que blizzard a arrêté de communiquer officiellement le nombre d'abonnés donc on ne sait pas le malgré tout c'est tous les dire ce que les gens disent sur les réseaux etc on ne sait pas actuellement combien il y a de joueurs sur world of a craft et évidemment tout le monde y va de ses suppositions personnelles en mode bas en ce moment j'aime bien où donc je suis sûr que ça marche très bien ou en ce moment je déteste vous donc le jeu se casse la gueule il meurt et là tout à fait ou aussi vis-à-vis des plusieurs versions de world of raft on va pas mal en parler sur le planning en mode je suis d'un grand fan de 2 2 so des classiques donc 75% des joueurs de world of raft ont sur sod voilà ça c'est l'info c'est l'info c'est news ça c'est l'info c'est pas sourcé voilà on peut avancer du coup donc donc voilà à partir du moment où vous connaissez cette information quand vous avez le vice président principal et directeur général de la franchise warcraft qui va balancer non pas des chiffres attention d'ailleurs aux sites qui disent des chiffres ce ne sont pas des chiffres ce sont des tendances les chiffres si je dis pas de bêtises c'est le visuel qui a plus bas c'est un c'est quelqu'un qui a bricolé en prenant la base des tendances et a fait une estimation de l'art des points c'est les l'art qu'il avait fait sachant que si je dis pas de bêtises c'était c'était sur le discours ce que ça avait parlé que son image est différente de celle qui a été communiquée officiellement sur la presse et justement il ya des décides je sais pas si ouad l'ont fait on compare tu peux comparer de courbes et en fait la courbe de belles larmes et ne correspond pas à la courbe montré en conférence en bref et donc faites attention parce que j'ai vu pas mal de sites essayer de de vendre leurs articles en parlant de chiffres ce que n'est ce qui n'est pas le cas il n'y a pas eu de chiffres officiels d'annoncer on reviendra à la fin là dessus mais c'est vraiment très important de garder à l'esprit donc forcément ça a fait beaucoup des mois parce que c'est une conférence qui est censée être un peu dans son coin et c'est mais quand une information pareille tombe là il en faut il en faut peu pour après qu'on soit clair je pense en train de minimiser le truc c'est super important et c'est super intéressant aussi au demeurant mais du coup pas forcément ça ça fait l'effet d'une bombe avec tout le monde qui a commencé à commenter ce genre d'information et c'est donc revenons sur ce qui est dit lors d'une conférence des développeurs de jeu sur les 30 ans de warcraft le vice président principal et directeur général de la franchise warcraft john hight moi je prononce le t mais je sais pas si ça se prononce à partager les tendances des abonnés de world of warcraft de légion à dragon flight ce qui est déjà très intéressant puisque ça écarte world of drainer qui n'était pas enfin c'est pas à la fin de vote qu'on a pu les nombres d'abonnés c'est pendant le développement de wad donc il ya un trou en fait il ya un trou donc de légion de dragon flight notant les succès les échecs et les changements apportés pour corriger la diminution du nombre d'abonnés après shadowlands comme le rapporte le webzine à coréen inven inven c'est un truc très 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 sérieux pour le coup c'est un gros enfin inven je sais pas comment le comparer mais c'est un gros gros comment dire c'est je sais pas comment le comparer sans c'est un gros pôle informations et inven c'est je sais pas ce sera un peu du webédia coréen quoi dans l'idée c'est un gros truc l'exposé de haït a commencé par l'histoire de la franchise comment elle a capturé les joueurs avec un rtrs révolutionnaire et a évolué vers un mmo et plusieurs autres types de jeu bien que le discours en lui même soit assez intéressant le point central de la discussion reflète spécifiquement les succès les échecs de world of aircraft comment il a construit des décennies de fans pourquoi certains fans s'en sont détournés quels changements ont été apportés pour les ramener et des diapositives illustrant les tendances des abonnés de légion à dragon flight toutes les images de diapositives sont une gracieusté d'inven donc là c'est un petit remerciement parce que c'est une veine qui a fait les photos et nous avons première 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 on va dire premier premier visuel donc qui part donc de légion avec les estimations pour dragon fly donc nous espérions que de continuer sur une courbe une courbe alors il ya bol c'est de confiance à une courbe de confiance des abonnements à travers shadowlands et dragon flight donc c'est pour ça que c'est en expectation c'est ce qu'on peut attendre c'est ce qui se prépare et à avoir globalement les développeurs de blizzard et pour être précis devant l'offre raft par rapport à la transition d'un grand fly donc qu'est ce qu'on voit ici on voit le nombre d'abonnements encore une fois les données chiffrées c'est uniquement les années donc c'est aussi uniquement les années donc les abscisses vous n'avez pas de chiffres sur les ordonnées et donc on voit une courbe de tendance accessoirement d'ailleurs c'est des trucs qu'on voit sur si vous suivez notamment sur judgey plaît les réunions trimestrielles des actionnaires vous avez généralement ce genre de tendance qui peuvent être dessinés aussi même si c'est plus c'est pas forcément sous forme de courbe mais vous avez ce genre de trucs du coup nous avons première courbe qui montre que ça vient de loin ça monte à fond à la sortie de légion puis ensuite ça descend et ce qui est très intéressant c'est que si vous regardez la courbe après shadowland c'est exactement en fait la même courbe je passe ta vue et va en fait il s'attendait à une courbe comme légion en fait c'est la suite de légion en fait d'émissions ouais je regarde en fait c'est la même courbe jusqu'à bfa c'est la même courbe et tu veux que je partage pour que tu vois ce que je vois où et donc en gros ça ça vous montre un truc si vous suivez un petit peu notre chaîne vous vous serez pas forcément surpris de ce que vous voyez et c'est de la logique c'est pas en mode nous on a les infos c'est de la logique pure c'est à dire que la consommation du jeu vidéo a énormément évolué et aujourd'hui le mmo notamment pour l'enfer grave se consomment avec les nouveautés et c'est même pas les patchs parce que vous voyez c'est même pas les patchs points en fait si vous regardez la consommation de zerator par exemple avec vous savez le gros projet en mode on fait le premier raid puis ensuite on arrête de jouer et on reprendra la prochaine extension avec le hotel tout ça c'est un peu comme ça que la plupart des joueurs consomment l'enfer grave aujourd'hui c'est à dire moi ce que j'appelle généralement la nuit de sauterelle mais c'est nouvelle extension on y joue 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 on a fini le raid et une fois qu'on a fini le raid sachant que tout le monde ne fait pas les raids mais dans l'idée quand la hype des raids se termine hop on va jouer autre chose on va jouer autre chose on va jouer autre chose certains reviennent une petite partie revient pour le nouveau patch nouveau gros patch et ensuite il faudra attendre la prochaine extension pour que on ait de nouveau cet énorme pic de joueurs avant de s'arrêter ça veut pas dire que tout le monde arrête le jeu pendant ce temps c'est juste que bah effectivement c'est une espèce de courbe ouais cette espèce de montagne russe en fait à chaque fois et ça c'est pas c'est pas étonnant c'est pas propre à l'enfer grave c'est propre à la consommation du jeu vidéo en fait de manière générale et en même temps à une époque le jeu vidéo avait pas autant d'offres qu'aujourd'hui aujourd'hui tu peux jouer à tellement de jeux différents que forcément et la concurrence est rude donc forcément bah tu es tu es amené tu es happé par de nouvelles sorties de nouveaux jeux tu vas bouger en fait donc on consomme comme ça par des espèces de retour et au final donc ce qu'on voit c'est que par exemple légion c'est quand même assez intéressant moi j'ai été très surpris de la courbe de légion je pensais qu'on aurait d'autres tu vois sous brosseau avant la fin alors je ne sais pas si parce que un petit bémol c'est que même l'axe et marche pas très bien parce que maintenant j'ai rien d'ici battle for the world sort août 2018 donc si ça marche parce que ce petit cette petite courbe est-ce que c'est le patch d'argus du coup c'est le petit eau en 2018 début 2018 2018 je regarde vite fait c'est patch 7.3 c'est ça patch 7.3 de où il sort du coup je vois octobre 2017 2018 c'est après non non c'est pile ouais c'est un tout petit peu avant 2018 mais là le moment où il ya l'espèce de pinacle du patch et en 2018 ans et début 2018 donc ouais c'est août 2017 donc c'est c'est bien après pour le coup mais c'est pas c'est passé un patch correctif ou autre c'est moi je fais partie de cette courbe de joueurs je fais partie de cette courbe de joueurs personnellement j'ai repris légion à peu près à part là c'est la 7.3.2 qui sort en janvier 2018 qui est le patch correctif de légion ça doit être sans après après est ce que c'est avec l'annonce potentiellement de battle for azeroth plus un bitcoin etc ce genre de choses c'est possible prise des gens c'est possible aussi effectivement c'est possible parce que moi je fais partie de cette petite ce petit pic là ce mini plateau là je j'ai recommencé ou à ce moment là moi et je pensais du coup qu'on serait encore plus haut au passage donc sortie de battle for azeroth et c'est là où il faut faire attention vous savez avec les effets d'annonce et autres parce que par exemple la courbe de joueurs battle for azeroth est moins grande que celle de légion ce qui est je trouve extrêmement surprenant ce que légion c'était assez timide tu sais malgré tout enfin on le voit au niveau des réceptions communautaires en mode beaucoup de gens qui est en mode bon après wad je crois plus en rien mais au final un meilleur lancement que bfa alors que pourtant bfa eu un lancement on le sait un peu en fanfare c'était l'extension que c'était le plus vendu je crois de mémoire c'était une vente de boîte donc c'était quelque chose d'assez énervé et au final on voit que le la pointe de la courbe et est plus bas que celui de légion alors malgré tout et gcb m'a fait une énorme enfin m'a fait une excellente remarque là dessus d'ailleurs gcb tu m'as jamais répondu à mon mp discord petit salopio mais faut faire attention parce que comme il n'y a pas de chiffres sur l'axe des ordonnées on ne faut se dire que c'est c'est bien marqué le nombre d'abonnements c'est un marqué rolling average donc c'est une moyenne d'une moyenne en gros c'est ce qui fait que je parle je parle de tendance on est même sûr on n'est pas sur du nombre exact d'abonnés on n'est plus sur des tendances de moyenne au sein du de sein d'une période ce qui est une moyenne cumulée c'est ça donc c'est c'est j'allais dire tu peux pas faire plus flou quoi c'est ce qui fait que par exemple avec ce genre de choses j'essaie même l'expliquer moi j'avoue que j'avais pas percuté que potentiellement en fait même s'il ya zéro joueur qui joue au jeu t'auras jamais une courbe qui sera à zéro en fait ouais ce qui paraît ouf en fait sur le papier mais parce que c'est du truc de c'est un peu du truc de j'allais dire du market peut-être pas forcément mais c'est c'est des moyennes pondérées enfin c'est des trucs un peu pour arranger les devs en fait à la fin donc et là on sort de mon de mon domaine de compétences mathématiques et c'est complètement marketing bon bah si je dis pas de bêtises là dessus tant mieux mais donc c'est pour ça qu'il faut faire encore une fois encore plus attention et voilà c'est ça le truc mais c'est ça le problème c'est qu'on n'a pas de déjà on n'a pas les chiffres on n'a pas les mais en plus c'était une moyenne où tu n'as pas potentiellement de descente à zéro enfin bon c'est c'est un truc qui te permet de montrer une certaine tendance sur une extension mais ce qui est intéressant faut pas se dire du coup ça n'a aucune valeur c'est de la merde au contraire c'est vachement intéressant mais ce qu'on voit encore une fois c'est le compte la consommation des extensions et c'est pas pour rien que du coup vous comprenez peut-être plus facilement pourquoi les fins d'extension sont sont un peu jeter aux orties à chaque fois parce que bien sûr on l'a vu avec shadowlands et dragon flight les fins d'extension complètement tronquées mais beaucoup de gens ont détesté la fin de battle for azeroth et j'avais avec eva en à l'époque on parlait on disait mais mais vous découvrez world of a craft c'est pas possible enfin les fins d'extension qui sont complètement bâclé on a ça depuis la première extension qui est burning crusade genre enfin le patch ou la manne en mode complètement yolo ou hotel k avec le tournoi d'argent les fins d'extension c'est c'est une catastrophe c'est une catastrophe les fins d'extension ça a toujours été une catastrophe les fins d'extension avec des patchs qui ne sont pas du tout à la hauteur du lancement de l'extension où les équipes sont déjà en train de bosser sur l'extension d'après donc les fins de patch généralement c'est fait de briquet de broc et c'est ça depuis très très longtemps et c'est pour ça qu'avec eva on salue aussi le fait que maintenant il y aura un patch majeur en moins pour pouvoir mieux travailler les deux gros patchs majeurs notamment par exemple bazar allez que vous avez une véritable zone ce qui était jamais avant corsia ça n'avait jamais été le cas sur une point 1 etc donc ils essayent de retravailler un peu et même à la fin c'est c'était pas le sanctum ruby la fin d'extension si c'est ça et c'est ça exactement mais même avant en fait moi je parle de c'est je parle pas le patch final même avant ça commence déjà à sentir l'andouillette et ça commence déjà avec la nax ramas reprise telle qu'elle t'as jol ne rupe qui est mise de côté pour vous parce qu'ils ont même pas le temps de développer les leurs deux raids du coup c'est eu le dur qui prend tout une dur qui a été très apprécié par la critique généralement tant mieux mais le patch d'après bah du coup il ya du rien et pour se concentrer sur ice crone et ice crone moi j'ai des choses en dire mais du coup bat final t'as pas grand chose à la fin quoi et c'est pas propre à voter le cas c'est propre à toutes les extensions en fait c'est c'est malheureux mais le plus gros contenu que vous avez c'est à la sortie en fait donc revenons un petit peu revenons revenons et je parle en termes de contenu vous pouvez adorer le raid final ou adorer le raid machin je vous parle juste en termes de contenu les zones le nombre de le nombre de je sais pas moi d'asset le nombre un patch n'a jamais enfin les patchs et pas des extensions quoi une extension offre beaucoup plus de contenu que les trois patchs cumulé par exemple les trois patchs majeurs cumulé ne regroupe pas une extension je sais pas si je suis clair mais bon dans tous les cas on voit donc la consommation de jeux vidéo enfin la consommation de joueurs et ce qui est intéressant à noter aussi c'est qu'on voit que du coup là le courbe la courbe la plus basse c'était la fin de battle for azer au final fin de battle for azer enfin c'était pas la fin parce que c'était au milieu vos classiques étant sorti en 2019 on n'est pas sur la fin de bfa en vrai c'est le truc de vos classiques qui me fait douter la grosse le gros pic de vos classiques c'est pas la fin de bfa on est sur le classique est sorti en 2019 pour le coup donc mais justement mais quand est-ce que se termine tu vois ni à l'hôta et tout quand est-ce que sort ni à l'hôta je sais plus parce que ce que enfin comme au classique est sorti en 2019 il ya l'hôta janvier 2020 donc donc juillet 2019 au classique il ya l'hôta janvier 2020 on va regarder la 8.2 il a 8.2 de ou juillet 2019 au classique est quasiment sorti en même temps que que ouais c'est c'est le 27 août classique c'est ça 26 août et juillet du coup 8.2 de battle for azeroth mais c'est la 8.3 ni à l'hôta ouais et c'est en 2020 d'accord on est d'accord en 2020 la 8.3 c'est ça que je voulais avoir comme t'imagines ça veut dire que les visions de zett ça a été l'un des patchs les plus joués de world of warcraft de ces dernières années techniquement même si bon bien sûr les classiques tout ça mais tu vois au niveau subtil du coup ce serait là en fait le l'espèce de rebond l'espèce de rebond ici ce serait ce serait là la 10.3 du coup le confinement a joué bien sûr ils en avaient parlé sur les rapports trimestriels évidemment parce que là là pour moi tu étais arrivé est arrivé en mars de 2020 avec ta courbe au moins mars mais à peu près au milieu de 2020 là à peu près alors un truc que j'avais regardé ce que j'avais fait des petites recherches pour voir notamment sur alors attention l'un ne veut pas forcément égal à l'autre mais ça peut donner une tendance aussi tu sais c'est les chiffres twitch à la sortie d'une extension les chiffres twitch notamment de classique j'avais regardé un petit peu j'avais regardé et en fait ce que j'avais vu c'est que du coup le lancement de classique en termes de visibilité en termes de viewership était devant battle for azeroth il y avait que shadowlands qui avait égalé la sortie de vos classiques et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur cette courbe et en fait les données que j'ai vu sont pour le coup assez similaires sur twitch justement à ça en fait à ce graphique et donc ce moment là c'est le moment où effectivement les personnes qui adorent classique était en mode assez ou classique à sauver ou machin tout ça et c'est ce qu'on voit depuis qu'il ya ce graphique alors effectivement ou classique ça a eu un succès retentissant quand tu regardes des statistiques en gros comme n'importe quelle extension nous c'est ça c'est vraiment l'idée c'est que même à plus haute que légion et battle for azeroth donc c'est c'est et c'est un truc qu'on a beaucoup qu'on a beaucoup dit en soirée lors en fait c'est tout l'intérêt de ils s'arrêteront pas classique à hôtel cas waouh on n'est pas des putains de nostradamus c'est évident quand tu peux faire au lieu de devoir attendre deux ans pour sortir une extension tu peux avoir les chiffres de sortie d'extension sur et puis de toute façon même si ça n'avait pas autant de succès ça permet de meubler en fait ça permet de garder des abonnés et si ça permet de garder des abonnés c'est de l'argent qui rentre plus en fait donc c'est évident et avec quasiment aucun frais ou au classique ça leur coûte quasiment que dalle c'est aujourd'hui où les gens effectivement ce que je veux dire c'est pignon parce que je suis un peu un peu méchant sur mon truc vis-à-vis de la sod mais si tu mets quand même comment dire c'est quand même un gros bide cataclassique cataclassique n'est pas sorti donc non mais si c'est un bide c'est un bide puisqu'elle n'est pas sorti pour le moment il n'y a aucun joueur t'imagine aucun joueur cataclysme c'est un véritable bide mais donc pour pour revenir sur juste par rapport à ça et c'est pas avec la season of discovery où effectivement ils mettent 12 talents et et trois quêtes supplémentaires que ça y est il ya des frais de production énorme pour relativiser quoi mais donc pour revenir je sais s'il ya d'autres choses que tu veux évoquer avant qu'on attaque la suite parce que tu as tu as su de parler de la seule c'est sur la seule qu'on savait que classique on peut quand même se rendre compte qu'un qui a aucun comment en gros ce qu'on évoquait justement vis-à-vis du graphique à marazzo c'est que l'engouement ne se traduit pas forcément sur les chiffres qu'on voit sous nos yeux en gros on n'a pas arrêté sur le préambule de dire faut faire attention avec mes impressions personnelles et la réalité du terrain juste je te prends un exemple parce que c'est le cas qu'on avait aussi avec malia qu'on pouvait se poser avant de voir ce graphique c'est que battle for azeroth et à son à son annonce générer beaucoup plus d'engouement que légion si on suit cette espèce de cette tendance là les chiffres de légion sont plus hauts que ceux de battle for azer bon bien sûr effectivement par rapport à ce que je dis il ya des personnes qui vont se dire oui mais légion c'est la meilleure extension et celle est au dessus de légion et de et de battle for azeroth et je dis ça pourquoi et ça on verra plus plus tard mais les gars voudra en parler où il ya des personnes qui ont vu ce graphique comme vous et moi et qui ont vu ouais et celle a failli tuer je sais pas quand ces personnes ont lu ce graphique j'ai pas du tout lu la même informe parce que malheureusement certains utilisent des informations pour dans le sens que dans lequel leur vision est déjà faite c'est en mode et celle c'est l'ennemi à abattre et donc il faut dire que et celle c'est l'extension qui a failli tuer vous et que et à ce moment là j'ai vu l'argument c'est en mode est saudé à sauver dragon flight à sauver bon ça après tu on va y revenir après on va y revenir après pour le mans a encore une fois les pointillés c'est l'expectation l'expectation donc ce à quoi s'attendait les dev à savoir et bien ils s'imaginaient qu'ils allaient avoir un courbe enfin une courbe et encore une fois on voit pas de de ce qui montre aussi une moyenne c'est à dire que vous n'avez pas de pic pour burning crusade classique et hôtel cas classique il est en mode juste ça va être une espèce de ligne assez droite un plateau assez droit pour préparer ce type pour le goût ça on dirait qu'ils avaient 10 minutes dans leur projection il avait dit déjà prévu qu'il y ait moins de monde pour baisser classique ne fasse pas ce qui est assez logique puisqu'ils ont ils avaient le tu vois si tu regardes les infos c'est à peu près premier trimestre 2021 premier trimestre de 2021 la vibe ou classique s'est arrêté très vite aussi je passe ce rappel mais la veille classique s'est arrêté aussi c'est pour ça que pour le côté sauvé il faut se rendre compte que le classique donc world for a plus classique 2000 2019 ça a été une étoile filante en gros c'est ça c'est un peu ça et ces personnes ont joué grosso modo sur ce classique en deux trois mois et à partir de là derrière enfin c'est là au final la courbe on voit entre le moment où elle monte et le moment où elle redescend il s'écoule quoi trois quatre mois au final c'est à peu près le temps que les gens passent plus parce que ça dépend de quel moment tu parles le moment du creux là c'est encore plus quasiment six mois parce qu'on est sur été 2019 jusqu'à début 2020 donc on est à peu près sur une période de six mois et c'est le temps que les gens vont niveau 60 ce que j'allais dire mais après par contre le plateau est ultra honorable bfa donc là on a le patch on a le le dernier patch de bfa et tout on a une quantité de joueurs parce que certains pourraient se dire aussi le pro le piège de ce visuel c'est de se dire tu vois ça c'est l'extension d'après alors qu'en fait bfa dure jusqu'à chaque avance donc ça veut dire que le nombre de joueurs sur bfa la fin de bfa est pas ici la fin de bfa est ici donc ici un des points qui est important sur ça qui a mis séché lui qui a pas forcément de sens de distinguer les abonnements classiques et les abonnements retail parce que ce sont des abonnements de vous c'est de toute manière pour blizzard un abonnement est un abonnement et il faut se dire que pour une personne pour un joueur qui ne joue que sur world of a free tale un joueur qui joue que sur du contenu classique et bien entre ces deux jours là il ya potentiellement cinq joueurs qui aussi l'entre les deux c'est ça et vous le voyez encore une fois là pour le goût faut faire très attention parce que les chiffres twitch ne sont pas un indicateur fiable c'est un indicateur parmi d'autres mais là où c'est intéressant c'est que la consommation du jeu vidéo twitch de la montre facilement c'est à dire oh là là il ya une nouveauté qui vient de sortir on y joue on y joue on y joue on y joue trois mois après une nouvelle nouveauté qui est arrivée on y joue on y joue on y joue on y joue et ça se voit même pour vous là en ce moment les stream où vous avez c'est que du plunder storm et dans six mois il y aura plus plunder storm c'est normal dur mais dans quelques mois bas il va y avoir je crois il ya le la suite de vos classiques là de séduire 6,9 discovery et du il ya quand même c'est quel donjon qui est sorti c'est je crois que c'est le truc du cauchemar c'est l'outil ouais c'est l'outil qu'il y avait le truc du cauchemar sûrement qu'en plus si on suit la roadmap il devrait y avoir sur un voisin devrait y avoir l'alpha dans ça du coup quelques mois mais moi j'avoue que je rigole un peu mais c'est pas non plus très sympa mais par exemple blizzard à vouloir relancer un petit peu les haut niveau niveau des cm au niveau youtube et tout il ya pas mal ils font pas mal de sondages en mode vous jouez à quoi en ce moment est évidemment ce n'est que c'est qu'un c'est un sondage vous n'avez pas l'ensemble des votants on va dire mais c'est quand même ça nous donne des petites tendances et c'est assez intéressant parce que actuellement tu vois les consommations de jeu si tu regardes c'est season of discovery ou retail et si tu regardes les hôtels cas classique et les hardcore c'est si ça fait 5% c'est un miracle un genre c'est et pourtant bas la sortie de hôtel cas classique forcément il ya eu un certain engouement moins qu'aux classiques et aucun je pense que aucun classique aujourd'hui ne battra le lancement de ou au classique initial parce que c'était une révolution en son temps quoi bah c'était ouais une nouveauté de dingue d'un truc que beaucoup attendait beaucoup ont suivi un peu de manière j'ai dire naïve pas forcément naïve mais regarder avec leurs yeux d'enfant en fait ce qui se passait ça a ramené énormément de souvenirs et autres moi je me rappelle des moments aussi au classique où tu avais plein de bon ça c'est l'ambiance un peu plus dark de twitch mais beaucoup de gens qui allaient voir pour voir des mecs galérer aussi je sais que c'est le moment j'ai fait mes meilleurs stats c'est juste que tu avais des gens qui venaient juste pour me voir voir souffrir sur ce jeu c'est super après est ce que c'est une forme de désillusion je ne sais pas je pense que dans le tas c'est sûr mais pas tous tu vois pas tous c'est là où la pensée est un peu plus complexe parce que ça c'est jamais simple c'est jamais simple il ya des personnes qui attendent maintenant l'ensemble des différentes versions classiques des gens qui sont en train de débattre de wood de légion classique est ce que légion classique sera le meilleur classique il ya la sod qui existe quand même prendre conscience de ces gens malgré tout et après il ya des personnes sur lesquelles ça leur a remis ça les a remis sur retail et c'est ça parce qu'encore une fois beaucoup font la passe la passerelle et aujourd'hui vous prenez en compte le fait qu'il ya le comptoir le fait qu'il ya les sorties classiques plus le les patchs majeurs et patchs de retail ça fait que tu peux garder un abonnement actif toute l'année un truc qui se faisait au début du haut plupart des gens gardaient leur abonnement actif toute l'année sur vous au début parce qu'il n'y avait pas autant d'offres sur le marché tu restais beaucoup sur le puis on a encore une fois où au blizzard à une communauté qui vieillit énormément moi je le sais aussi parce que j'avais en interne heroes of the storm je crois qu'avec dota c'est le moba qu'elle avait la plus haute moyenne d'âge par rapport à du lol par exemple c'était c'était ridicule en fait on tournait autour de 20 ans de moyenne âge ce qui est énorme ce qui est énorme lol c'était autour de 14 16 ans c'est pas du tout les mêmes générations vraiment et encore une fois c'est une moyenne ça veut dire que tu vas avoir des mecs de 12 ans et des mecs de 40 c'est du coup 20 ans d'âge moyen c'était très haut pour un moba très 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 haut et surtout que dota c'est un dérivé de voir exactement et dota je crois que de ce qu'on m'avait dit c'était à peu près au même niveau que heroes et donc bah pour blizzard comptoir plus tout ça ça fait que tu vas avoir une consommation mensuelle d'eau et pour eux c'est la machine à un cash quoi c'est jackpot mais bon ce qui est intéressant c'est quand même revenons un petit peu sauf si tu as d'autres choses à dire on peut peut-être avancer donc ça c'est les prévisions de blizzard par rapport au succès de vos classiques et à shadowlands commence à aller enchaîner et il s'imaginait une courbe un petit peu imagé de celle de légion avec certes une baisse d'affluence ce qui est logique mais qui reste assez stable comme pour bfa même s'il ya des descentes bien entendu mais un truc assez stable pareil ils reprennent aussi un peu la courbe de woe classique shadowlands ils s'imaginaient un truc comme ça or finalement c'est pas ce qui s'est passé voilà ce qui est intéressant c'est ils disent légion battle for azot classique et les premiers shadowlands ont tous maintenu une courbe d'abonnement attendu mais était sur le point de dévier de leur trajectoire sans surprise le nombre d'abonnement augmente régulièrement avec les nouvelles extensions et diminue progressivement mesure que les histoires et le contenu sont consommés tout au long de légion battle for azot et même au lancement de shadowlands vous a conservé une courbe d'abonnement relativement prévisible complété par la sortie de woe classique cependant après shadowlands les chiffres ne sont ne sont pas ne se sont pas rétablis la sortie de dragon flight a montré des signes de reprise mais n'a pas réussi à atteindre les attentes des courbes précédentes indiquant un problème majeur les joueurs qui sont partis ne reviendraient pas il convient de noter que la fermeture en chine a entraîné la perte d'un nombre important de joueurs en particulier pour classique bien qu'il ne soit pas il ne soit pas clair si cette région est prise en compte dans ses graphiques ça aussi c'est quand même très drôle mais oui parce qu'on sait pas vraiment si ça c'est pris en compte même plus si c'est mondial ou si c'est américain on sait pas c'est prendre donc par rapport à ça c'est là où aussi il faut encore une fois comment dire prendre du recul par rapport à tout ça c'est de se dire que en gros des personnes sont en train de donner des grandes affirmations pour un truc dont la comment dire c'est vague la fiabilité après j'aime beaucoup l'articouette pour le très ils prennent des pincettes ils nuancent le truc c'est très bien mais donc là ils ont mis un petit truc c'est c'est plus très c'est sale c'est dur c'est un but récide c'est un but récide c'est un but récide le côté un peu là c'est le truc un peu genre 1 là il est en train de là et si je dis pas de bêtises c'est l'artwork oui oui il a valu une chale et c'est oui mais pour moi c'est un peu le côté expérience savant fou tu vois en fait dans l'idée de par rapport aux chiffres donc là on voit l'expect l'expectation donc la courbe de tout à l'heure ce qui était imaginé ce qui est arrivé avec la courbe la courbe rouge qui finalement est arrivé donc le high charge et puis exactement comment ça se traduit mais dans l'idée c'est le moment de flottement en fait un petit peu et ce qui est intéressant c'est que burning crusade classique c'est pas que shadowland classique aussi se casse énormément la gueule avec la sortie de bc classique et la sortie de hôtel cas classique où tout le monde il ya un petit pic sur tu as la sortie de hôtel cas classique mais alors le pic on est au quasiment alors un peu plus haut mais on est quasiment au niveau le plus bas de battle for the road quoi je pensais que c'était que baisser ou est-elle qu'elle est ici que ce serait un quart du succès de classique au final mais si vous regardez en fait la plus basse courbe de shadowlands est quand même plus haute que la plus basse courbe de battle for the road en fait ouais on est à peu près sur le niveau de la plus basse de légion en fait sur shadowland parce qu'en gros c'est un des points sur lequel pour ça que moi j'étais pas forcément d'accord avec les gens disent en mode on voit que que tu a failli être tué par et celle c'est que au final c'est comparable à ce qui s'est fait sur les gens et c'est comparable à ce qui s'est fait sur battle exactement exactement c'est juste que eux avec le côté nouveau contenu mensuel et c'est il s'attendait à une plus haute rétention de joueurs en fait garder leurs joueurs sur la durée or c'était pas le cas en fait malgré tout classique n'a pas suffi shadowlands n'a pas suffi à amener à garder du monde c'est pour ça qu'il s'attendait un truc un peu légion mais plus haut un plateau plus haut or en fait bas la chute et si vous regardez elle est plus haute que celle de bfa et elle est à peu près au niveau de celle de légion en fait ça se joue ça se débat ici si vous voulez mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est plus haute que celle de bfa donc c'est pas oh là là shadowlands était en train de mourir c'est pas du tout ça surtout que ces mêmes personnes généralement ont tendance à dire c'est vous tel cas classique qui sauve en gros si vous regardez sur ça le la courbe ou tel cas classique ça lui fait pas en effet mais mais encore une fois ce sont aussi des tendances potentiellement tu peux avoir un énorme pic de joueurs à sortir d'autres cas classique mais ils sont partis une semaine après et du coup tu as cette espèce de petite fluctuation qui est là parce que c'est encore une fois une moyenne de période donc c'est en fait on peut imaginer qu'il ya eu un pic de ouf à la sortie de vos têtes cas mais une semaine après ça y est plus personne c'est donc ce qui est intéressant c'est que et c'est pour ça que eux en parlent en mode on s'attendait à plus haut et finalement on est on est assez bas mais eux mêmes sont pas en mode oh là là c'était la mort sachant que tu vois de quoi je parle le début de courbe de légion à mon avis revient de très bas parce que c'était descendu à 3 millions c'est 3 4 millions d'estime je sais plus combien quand ils ont arrêté de les données c'était c'est assez bas et il faut imaginer qu'en plus ça a dû descendre encore donc en tout cas et ensuite ce qui est évoqué derrière c'est que dragon flight la courbe à remonter mais pas autant qu'ils l'espéraient donc encore une fois le truc de se dire aussi c'est retail a été sauvé par la sortie de dragon flight mais on voit bien qu'en gros la dragon flight il ya une remontée de la courbe entre guillemets comme n'importe quelle extension de vous et au passage j'ai cb j'avais vérifié non non les courbes sont bien pour pour vous tel cas classique c'est bien placé puisque c'est septembre 2022 donc on est sûr même si la courbe doit être très schématique et pas forcément dans un rapport bien proportionnel je vois le truc sans forcément me jeter des fleurs mais je pense avec pas le gars on aurait pu dessiner cette courbe après aussi en fait il ya une là il ya une concentration énorme de date en fait parce que dans une crusade classique est sorti en 2021 mais du coup tu as l'impression presque elle est sorti en 2022 parce que comme il ya les logos qui se superposent il faut que ça reste lisible tu as un peu l'impression de sortir en 2022 alors que en fait elle est sur le qui fait que l'orient de leur côté ils doivent être d'avoir une approche beaucoup plus je vais pas dire réaliste ou terre à terre du système classique mais ils doivent énormément re relativiser par rapport à ça c'est à dire que le contenu classique va sûrement continuer et ils ont dû sûrement déjà faire à mon avis ils ont dû faire des projections au moins facile jusqu'à légion classique à minima sans forcément dire en mode c'est la meilleure extension quoi simplement ils ont ils ont fait leur calcul c'est à dire la cata classique est en train de sortir là ils vous ont déjà mot classique est déjà dans leur carton ils ont déjà votre classique en tête et à partir de là la question derrière c'est effectivement pour les gens c'est à partir de quel moment ils vont arrêter de le faire et il ya pas mal de personnes qui se posaient la question sur ça en mode mais du coup oui c'est quoi l'intérêt classique classique c'était l'expérience d'époque ce genre de choses l'intérêt quand on voit ce genre de cours pour blizzard c'est pourquoi sortir les classiques parce que ça permet de faire une simulation de contenu tous les ans et au passage du coup berlin crusade classique n'est pas bien placé en fait ça dépend c'est à dire que si vous gardez la placement centrale qui est sur tous les logos effectivement n'est pas bien placé en fait c'est au niveau du b et du c la sortie c'est vers 2021 encore une fois c'est la concentration de beaucoup de logos au même moment qui fait que vous l'avez vachement à droite et au tel cas du coup vachement enfin ça c'est pour ça qu'ils ont fait une espèce de truc en pyramide à moitié parce que c'est le bordel vous avez une concentration de dates et je crois que le graphique d'après c'est bien encore la question oui parce que là ils montrent encore plus l'aberration du nombre de contenu qui arrive donc on peut avancer il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce qui est dit sans surprise le nombre d'abonnements augmente régulièrement avec les nouvelles extensions oui non ça je l'ai lu de son côté blizzard a reconnu l'échec de shadowlands comme le note directement l'une des diapositives leur réponse a déjà été vue des feuilles de route détaillant les plans de développement et un engagement sur une cadence de contenu d'environ huit semaines pour fournir continuellement aux joueurs du nouveau contenu sentiment exprimé ici correspond également à ce que nous avons appris peu avant le lancement de dragon flight en novembre 2022 que dragon fight commencé la troisième ère de warcraft qui représente un changement fondamental d'approche pour les mémo de longue date j'aime bien qu'ils fassent le rappel vous savez quand on vous dit que la saga de la monde c'est aux voisines qui commencent mais du coup ça je pense aussi que c'est le truc ouais au niveau de shadowlands sans forcément dire qu'on ne soit des avocats d'extension l'extension avait des gros problèmes sur le déploiement du contenu mais notamment avec la vague qu'au vide en fait c'est la vague qu'au vide on est en pleine pandémie donc c'est logique parce que je pense que c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont dit notamment des créateurs de contenu américain qui ont commencé à surfer vous voyez chaud dans c'était de la merde or faire ça c'est totalement biaisé en fait que blizzard reconnaissent l'échec de challenge c'est normal c'est normal eux mêmes ont reconnu que c'était la merde en termes de contenu qu'ils pouvaient pas sortir qu'il y avait la peigneux la pandémie que ça sorti dans un contexte particulier ils l'ont reconnu même en fait mais ce qu'ils évoquent par rapport à tout ça c'est le discours langue de bois des devs qui disait que non tout va bien il ya aucun problème mais c'est même pas vrai parce qu'au début dragon flight ils en ont parlé que ils en ont parlé que la pandémie avait impacté les sorties donc c'est même pas vrai après oui blizzard le problème c'est que des fois ils disent non non tout va bien et puis trois mois après il faudra en fait si si ça va pas mais mais pour le coup c'est évident la pandémie a ralenti le développement de tout le monde en fait toutes les entreprises quelle que soit l'activité donc c'est évident après je crois que ce qu'ils évoquent souvent c'est qu'ils s'attendaient à ce que soit encore plus ralenti et que finalement ça ils se sont très vite adaptés au télétravail mais malgré tout ça a été plus lent forcément et en l'occurrence en l'occurrence donc ça aussi je pense que c'est ce qui fait que ça a biaisé pas mal de trucs c'est que ils reconnaissent le fait qu'il ya eu des problèmes à bfa on rappelle encore une fois que la courbe le plus bas de la courbe bfa j'ai dit l'absurde chadland mais le plus bas de la courbe on le rappelle cbf et légion est pas très loin derrière en plus donc ils évoquent les choses qui n'ont ne sont pas allés parce que encore une fois faut garder le contexte c'est une conférence de développeurs donc eux justement ils se servent de ce qui s'est passé à shadowlands et c'est c'est ce qu'ils font tout le temps quand blizzard dit qu'ils écoutent beaucoup plus la communauté aujourd'hui etc c'est justement par rapport aux échos qu'ils ont reçu à shadowlands se sont toujours inscrits dans cette continuité en mode bon on a compris qu'on a fait des bêtises et du coup on va les corriger au niveau communautaire au niveau écoute et c'est au niveau transparence d'où l'élaboration d'une roadmap que blizzard n'a jamais fait avant pour world of our craft donc c'est là on est sur une conférence de dev eux ils expliquent justement qu'ils ont appris de ces trucs là pour des devs et comprendre comment comment ils ont mieux travaillé récemment en fait donc c'est logique qui montre ça en mode bah oui on a fait de la merde mais bon du coup ce qui est intéressant par contre moi je trouve eva ça en dit beaucoup le story and setting qui est en premier avant gameplay community tu vois d'un point de vue dev c'est à dire que l'histoire est au coeur et le premier élément pour eux ça c'est très intéressant je trouve très 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 intéressant et encore une fois le story and setting qui est bien incorporé qui se généralement se fusionne pour créer le mot lors vous savez c'est le setting c'est quoi c'est tout simplement le en français on dirait les paramètres mais en fait là c'est pas ça c'est le côté le setting c'est le le tableau de jeu en fait le vraiment l'idée que c'est l'univers dans lequel vous allez évoluer pendant l'extension avec les différents protagonistes avec lesquels vous allez interagir les différentes espèces avec lesquelles vous allez interagir les différents lieux les différents personnages les différentes musiques c'est vraiment le la diégèse donc le vraiment le le cadre de l'extension en fait c'est le cadre voilà le mot est plus simple le cadre donc histoire et cadre et c'est le premier élément donc ça c'est assez intéressant donc il commence par afterlife setting wasn't accessible ça c'est un truc qui a été on le fait nous mêmes pendant gros j'ai l'impression que cette phrase ça a été le moyen de chacun de dire son avis de surinterpréter la phrase comme il voulait parce que ouais peut-être mais presque assez simple au niveau de la traduction donc le l'au delà le le cadre de l'eau de l'eau de là n'était pas accessible personnellement moi je le je le comprends de cette manière c'est c'est l'idée que en fait l'au delà l'après vie la mort de manière générale c'est un sujet qui que tout le monde connaît pourtant qui reste très nébuleux parce qu'on sait pas ce qu'il ya derrière et du coup bah c'est un thème c'est un sujet qui est très nébuleux et qui parle pas forcément à tout le monde et forcément il a fallu donner un bas des grandes des grandes directions sur notamment le côté bureaucratiser la mort administrer la mort qui en a mis pas mal sur le carreau en fait je vais prendre pour exemple par exemple gil gac qui aime beaucoup warcraft la licence etc je fais des soirées lors warhammer avec lui et au final par exemple il me disait que lui-même n'avait pas accroché à shadowland c'est même pas pour l'histoire ou autre c'est le côté monde de la mort basse à le ça ne l'engage pas en fait et pour moi je pense qu'on est dans ce cadre là en fait l'idée que c'est un c'est un truc un peu spécifique qui parle pas à tout le monde je sais pas si toi tu le voyais comme ça mais le concept de l'être prévi n'était pas forcément accessible donc vraiment dans les clés de compréhension mais c'est ça et nous mêmes on l'a vu sur les retours rappelle toi le nombre de personnes que c'est mais attendez je comprends pas lui cimeur il passe par là par quoi il va devant l'arbitre et qu'est ce qui se passe dans l'arbitre et le chemin entre eux pour aller dans l'entre mais du va le voir ils vont en parler aussi ils reconnaissent eux mêmes qu'ils ont fait de la merde sur la présentation de certains trucs et c'est pas pour rien que nous on vient de sortir une vidéo qui semble qui parle beaucoup de shadowlands aussi c'est la vidéo sur le rêve d'émeraude et notamment les liens vis-à-vis de sylvarden etc pour rigoler on appelait ça la vidéo veleda parce que c'est un bordel en fait c'est en fait c'est quelque chose de très simple mais qui est pas facile à en fait sur le papier c'est très simple mais à le conceptualiser à l'explicité c'est pas facile parce que si on me dit oui bah c'est une navette de points à un point b tu passes par un point à prime bon ça n'a pas l'air compliqué mais en fait quand tu commences à mettre tous les éléments décors et c'est un rôle au lola au lola et c'est pas étonnant que ça perde beaucoup de joueurs en fait juste pour revenir à ta question que je trouve intéressante mais ça va pas les rebuter pour nous faire d'autres extensions avec d'autres plans cosmique alors ça va forcément créer une ligne dans leur esprit de malgré tout rester intelligible après ce que je dirais pour les autres plans cosmiques c'est que je pense que la mort est un des plus complexes à aborder parce que faisant appel à toute la notion de morale qu'ils ont voulu implémenter oui et par contre j'aime bien le message de la sophie c'est aussi un thème qui pouvait être un peu anxiogène notamment en pleine pandémie c'est vrai que j'avais pas pensé mais c'est vrai donc à partir de là je pense sincèrement que sur les autres plans cosmiques je j'imagine ça moins complexe à mettre en place que la question de l'après-vie par contre derrière c'est sûr que pour blizzard et ça ça fera relativiser quant à la question des plans cosmiques et ça veut pas dire qu'ils ne le font pas et c'est aussi quelque chose qui touche à enfin quand on parle d'un sujet anxiogène c'est aussi un sujet qui touche beaucoup à la croyance notamment les différentes religions les différentes cultures etc on n'a pas du tout la même manière d'aborder la mort et donc pas forcément ça rentre en conflit avec des choses très profondes en fait et sur lesquelles on est très très loin enfin je choisis mes mots mais mais sur quelque chose des deux qui est beaucoup plus sur l'émotion en fait et forcément bas c'est difficile de passer soit tu accroches soit accroche pas en fait sur ce genre de choses après par contre saphir tu troll mais je vais rebondir sur ce que tu dis la théorie des cordes de gulden avec et c'est ce genre de camoufler de merde en interview où ils vont te sortir des conneries qui vont perdre les joueurs ça n'aide pas non plus ça n'aide vraiment pas parce que tu as des vraies questions légitimes en mode bah je comprends pas comment ça se passe s'il ya parce que la question du gulden alternatif c'est pas une c'est pas une question bête en fait loin de là parce qu'ils ont fait de la merde avant et au lieu de dire bon non mais il ya juste le plus simple aurait été dire il ya un chat il ya une shadowlands pour chaque dimension ah non 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 ils ont dit ah oui vous savez théorie des cordes mes couilles machin regardez regardez je suis trop intelligent alors que pas du tout c'est littéralement le même du mec qui avec qui fait de la bicyclette dans son cerveau là c'est vraiment ça et et pas forcément ça perd encore plus les joueurs quoi et ça donne pas envie de s'accrocher aussi au concept quand on ne prend pour un compte aime pas spécialement vouloir suivre le truc mais bon dans tous les cas je pense qu'il faut rester sur le truc assez simple qui est c'est une thématique très particulière qui fait appel à beaucoup l'imaginaire et du coup bah c'est pas facile de s'accrocher à ça mais c'est pas terminé le nouvel antagoniste n'était pas assez développé et c'est même pas n'était pas assez c'était n'était pas développé c'est un constat que peu près tout s'accorde là dessus on a fait une vidéo de bilan on en a beaucoup parlé on a fait une vidéo spéciale sur le joli où on en a beaucoup parlé le joli et avec eva on tient par peut-être un point de vue qui est un peu particulier c'est que en soi on n'est pas contre le joli et on pense que le joli était même peut-être une bonne idée de base mais alors la réalisation est catastrophique catastrophique et clairement le joli et où tu apprends une partie de ses plans finaux dans le dernier patch et encore et après pour revenir à tout ça certains en gros ça donnerait l'impression que d'ailleurs du coup essai les passés et dragon flight ça va mieux il faudra en reparler sur les intérêts des incarnations il ya des choses ça va mieux que le joli 1 mais c'est pas d'un coup en fait on passe pas directement au chef d'oeuvre je sais pas ce que tu en penses à magas et même ce genre de conclusion elles sont à mettre du temps à être ingéré d'un point de vue développement ouais donc on verra les questions d'antagonisme l'apprentissage à la tête sur the war usine on verra on verra comment comment ils retiennent tout ça après on va pas se cacher je trouve que vous à la tête avec tout ce qui a précédemment sur elle pour légion et battle for azaroth ben elle elle a déjà bien plus de crédit que le joli c'est ça parce que le temps fait son office en en gros c'est aussi ça un des problèmes qu'on évoquait sur la vidéo sur le joli c'est que ils en ont fait un mec qui est légal de sargeras dans l'importance dans la licence voire même au dessus de sargeras et on le découvre et on le bat dans la même extension ou pour qu'au final il est juste des paroles énigmatiques etc donc il ya un réel problème d'écriture quoi on est d'accord troisième par contre ça je suis fier parce qu'on l'avait évoqué dans le bilan de sl les les héros déjà connu était diminué c'était un gros parti pris de 2 et ça je me permets d'en parler qu'on avait dit il y a quasiment pas très peu de développement des personnages connus sur azaroth dans shadowlands vous avez bien sûr maldraxxus oui il ya pas mal de monde mais si on prend bastion même uterre qui fait des apparitions fugaces dans les dans les comme dire dans les congrégations il ya peu d'azer au tien et il y avait déjà des gens qui étaient déjà en train de dire franchement c'est fou l'azer au tien etc c'est n'importe quoi alors qu'effectivement après il se continue sur deux ou trois mois en gros vis-à-vis de l'attachement aux personnages de la licence et à ce genre de choses c'était un des problèmes je te souviens je t'en parlais déjà à l'époque de sl c'est que pour le joueur qui suit de loin il ya un manque d'attache en fait un vrai manque de jeu je tiens je tiens à dire un truc de mémoire alors le problème c'est que j'ai pu le texte sous les yeux mais de mémoire il parlait du fait si j'ai pas de bêtises il y avait des exemples qui avaient été donnés pour les personnages et c'était sylvanas bolvar et le dernier j'ai oublié c'était sylvanas bolvar et le dernier non pas en dune justement je sais plus c'était bain c'est ça merci c'était bain on est d'accord je suis pas fou j'ai vu passer ce truc parce qu'en fait ça c'est une version résumée de ce qu'il a dit et il me semble qu'ils donnaient trois exemples de personnages c'était sylvanas bain et du coup bolvar et autant sylvanas je pense comprendre pourquoi il dit ça mais c'est surtout bain effectivement et bolvar qui t'indique un peu plus leur délire c'est que au final ils ont ils étaient là mais sans être là en fait il servait à rien les deux servait à rien là où sylvanas a servi mais je pense que ce qu'ils veulent dire c'est que sylvanas aurait dû avoir qu'on dire typiquement par exemple beaucoup de réponses aux questions sur lesquelles on pouvait se poser concernant sylvanas ont été donnés dans un livre en fait et pas dans le jeu mais le développement intérieur de sylvanas ça ne se fait pas en jeu c'est ce qui n'est pas simple donc là j'ai pu le j'ai pu le truc sous les yeux si quelqu'un la retrouve n'hésitez pas mais je suis pers quasi persuadé d'avoir vu justement john hight donné comme exemple ces trois là sylvanas bain bolvar autant sylvanas moi je suis pas tout à fait d'accord même si je vois ce qu'ils veulent lire vous savez dragon flight et souffre des mêmes défauts oui à l'extraza et pourtant nous on est même presque agréablement surpris à voir l'extraza le volvert vous savez complètement absent du patch enfin de tous les patchs même c'est la même chose dragon flight souffre exactement du même problème les dragons ils sont où dans votre extension sur les dragons c est par contre c'est pour ça que pour le coup sur the war within l'extension de base sur ces éléments de présentation sont pour l'instant à avoir retenu par rapport à ça et revient beaucoup plus dans une essence qui est celle de battle for a 0 avec le développement des personnages importants etc la mise en avant des figures de proue pour le coup the war within s'inscrit vraiment dans cette dynamique là quoi alors continuons sur le gameplay sur lequel effectivement c'est le sujet où je serai ben non mais c'est quand même intéressant parce que c'est des choses qui sont beaucoup revenus ceux ci de la manière communautaire sur le sur shadowland les systèmes qui n'ont pas assez n'ont pas évolué avec les attentes des joueurs joueurs les arbres à ça il est possible qu'il y ait des gens qui l'auraient fait des dizaines des cinquantaines de retour pendant toute la belle la bêta la bêta de shadowlands en disant ça va être la merde de votre système il faut arrêter ça ça va être de la merde de votre système faut arrêter ça mais le pire c'est pas forcément que ça ils avaient donné apparemment enfin trauma nous en parler notamment parce que moi j'avais pas mais non non mais il y avait des retours qui avaient été fait pas en mode nick enfin niquez vous enlevez ce truc c'était vraiment en mode juste c'est bien mais il faut il faudrait aller vers la 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 pour que ce soit plus simple etc et ils sont sont battus la race en fait ils ont ils ont dit ils ont dit non non mais c'est bien ce qu'on a fait on avance écoutez on a rien à battre de ce que vous dites ouais mais ça ça va revenir sur le truc communautaire c'est nous qu'on fait notre jeu c'est nous qui avons raison les bords autres mais parfois les demandes des communautaires sont bons sont pas bonnes à suivre il y avait quand même un accord consensuel sur à l'époque sur les alphabétats de shadowlands et il s'était pas et c'était pas jean jean le c'est juste écrit c'était pas jean jean qui faisait son retour c'était c'était aussi des mecs qui savaient un peu de quoi il parlait quoi ce qu'on prend pas se reproche pas par contre ben grosso modo il y avait des retours qui ont été faits des problèmes sur un système notamment des joueurs mythique d'avés t'avais les meilleurs joueurs du monde qui avait dit en fait vous avez beau dire en interview vous avez beau dire en interview c'est bien mignon mais vous pourrez changer de congrégation trop facilement bah c'est pas le cas dans les faits les pouvoirs vous dites que en fait ce sera principalement du skin et de l'histoire les covenants mais en fait c'est super important en termes d'espels pour l'équilibrage et ce genre de retour en fait et il s'était en mode non tout 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 ira bien tout ira bien et bah et la situation c'est exactement ce qui est qui est arrivé et ce qui s'est passé c'est que pendant deux ans sur shadowlands ils ont essayé de corriger au final ils ont appliqué au fur et à mesure bas ce que les gens voulaient mais sauf que à la base les phases de tests sont là justement pour que pour tester ça sert à ça c'est des phases de tests mais accessoirement c'est aussi ce qu'on a vu avec légion dans un autre d'une autre manière rappelez vous tous ceux qui ont suivi les panels avec nous rappelez vous le moment où il y avait des questions qui est en mode mais vos armes prodigieuse là c'est génial mais comment je fais si je veux changer de spé ou si j'ai un autre perso ça va pas être très 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 long à monter et là tu as ayon qui fait mais non tout va bien on a pensé à ça pour que ce soit ok sur les trucs et quand tu réponds à la question le mec te dit ça tu as tendance à le croire et c'est normal et potentiellement les faits peuvent lui donner raison mais nous on avait beaucoup rigolé en disant on sait le début de légion vous le savez le vous avez joué pour ceux qui ont joué à légion je sais pas si mal cox est là dans le chat mais il y en a beaucoup qui ont joué au début de légion les légendaires qui tombe jamais ou le fait que t'es second perso ou tes autres classes ouais tu gagnes un peu plus de puissance prodigieuse mais ça suffit pas à pallier deuxième perso de la même classe pour avoir une autre arme prodigieuse plutôt que de faire sa deuxième spé sur son personnage donc ça ils ont beau de dire oui oui en fait on sait y aura pas de problème ça a été le principal point noir de légion en fait un sur le début et plus que le début en fait donc c'est pas propre à shadowlands non plus ça et c'est ce qu'on dit souvent avec eva on pense vraiment avec eva que là on a ce retour là sur les selles et donc du coup pour certains ça a été l'occasion en mode on va regarder les selles on peut lui lancer des cailloux lancer des cailloux sur le sel mais le nombre de choses comme ça où en fait ces reproches là peuvent être aussi appliquées à d'autres extensions face et c'est pas une exclusivité mais concrètement d'ailleurs rappelez-vous on en parle aussi avec les soirées de légion c'est à partir de légion et légion inclus qui vont arrêter de suivre la communauté en fait notamment tu sais la plupart verrouille leur compte twitter ils répondent plus et cetera et cetera légion pfa les problèmes de deux vrais nord ou à la base c'était effectivement open bar tout le monde pouvait discuter etc légion effectivement c'est on ferme les portes à double tour et on bouche les oreilles et ça commence ça commence à wad même j'ai disais ça que légion inclus mais en fait même même à wad ça commence déjà c'est on arrête pour se protéger d'écouter les joueurs en fait et dit comme ça on pourrait dire bah c'est des abrutis mais en fait encore une fois c'est un système d'équilibre c'est un peu particulier c'est à dire qu'il faut pouvoir écouter les retours communautaires et en même il faut pas écouter jean bono qui dit son qui dit n'importe quoi et qui sait pas de quoi il parle c'est réagir aux gens qui crachent sur plunderstand pour dire vous et vous inquiétez pas certains vous avez mis un truc pvp mais il ya du truc pv qui arrive c'est ce qu'a fait au lit longue directrice de production mais donc en tous les dans tous les cas c'est pareil je pense qu'un des gros problèmes de shadowlands en fait ça a été le la goutte d'eau en fait qui a débordé le vase c'est à dire que légion que tu te manges mais tu vois je le vois sur le deuxième point profite sur les systèmes sur le graphe c'est marqué borrowed power les bords en gros c'est la paix c'est la puissance religieuse et battle for aziroth c'était la puissance du coeur enfin le comment ça l'azirite tout simplement vous héritent voilà tout simplement et alors qu'on sait tous les deux que l'anima par exemple et le système le moins contraignant c'est ça le moins contraignant et du coup en fait c'est juste qu'il ya eu un point de rupture shadowlands est un point de rupture on en a et oublie pas à wad il y avait les à wad il y avait les parce qu'on parle de légion mais les cristaux apogides cristaux apogides pour pex ton putain d'anneau de ses morts là donc c'était déjà le cas aussi avant légion c'est pas non plus légion qui a été le point noir là dessus c'est juste l'acquisition bas grosso modo c'est la question c'est là comment dire c'est que ça peut être un système mais il ya la lassitude vis-à-vis de ce système est à l'impression de jamais en finir tu as aussi l'impression de jamais pouvoir en finir en fait c'est typiquement par exemple là on peut pour le coup il ya vraiment une rupture à dragon flight aujourd'hui tu tu as pas cette course à l'infini en fait tu vas avoir tes 7 et 7 tu vas devoir passer tes trucs en 7 de raid et tu vas enfin tu as pas une course à une à une ressource infinie en fait où tu as l'impression de ne jamais y voir là le bourg en fait c'est ça le c'est ça le principe et du coup bah encore une fois shadowland ce n'est que la fin c'est on parlait de la fin de bfa qui avait pas mal fait grincer des dents alors qu'en fait c'est le cas de tour l'offre graphique c'est un peu le point de rupture aussi qui a été atteint avec shadowland en fait bfa et shadowland sont les extensions où il ya eu une lassitude totale et vis-à-vis du système légion quoi et encore légion même légion reprenait des trucs d'avant c'est juste que ouais bien sûr mais le système posé par le bord de progrès etc c'est ça benji aussi un des points qui a saoulé beaucoup de monde à shadowland c'est l'entre où il y avait pas mal de farm d'anima etc et d'ailleurs c'est rigolo parce que si tu écoutais certains certains joueurs je pense notamment avec beaucoup de gens aussi qui sont crevés la santé sur cortia alors que moi j'écoutais cousa et disais mais vous n'avez pas besoin de faire ça vous n'avez pas besoin de faire ça c'est si vous voulez faire du top world vous pouvez mais sinon ça n'a pas d'intérêt de farmer corsia etc et c'est finalement tout le monde le fait de manière robotique en fait et un moment donné battu pète un plomb parce que tu as ce côté où on devient un travail alors que c'est pas ça c'est pas censé être l'objectif et moi je sais parce que c'est vrai que j'ai commencé shadowland a vu que j'avais fait l'alpha et la bêta ça m'a saoulé à la sortie j'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo de facture d'ailleurs enfin pas de facture mais de feuilles de route et du coup j'ai vraiment commencé shadowland à la pointe en fait et du coup bah le légendaire dans l'entre c'était beaucoup plus simple c'était plus aussi relou et du coup moi j'ai ça m'a pas marqué en mal en fait l'entre à ce niveau là ça ne m'a pas marqué de folie le tableau de commandement avec les sujets grand ras-le-bol effectivement et ça c'est aussi commencé avec avec wad oui avec wad et qui a du coup été coupé à dragon flight parce que les gens aussi n'en pouvaient plus de cette merde je crois que eva est d'ailleurs assez d'accord là dessus le tableau axel interactif mais ça c'est pareil tu vois on s'en fout en vrai tu vois ce que les gens on n'en a rien à mettre ouais mais en gros tu sais par rapport à ton forme tu avais à la base t'avais tes ressources à l'époque et en avait besoin oui mais à chadon tu t'en battais les couilles c'était du cosmétique et ce truc aussi a pris la a pris la lali à shadowland en mode c'est ça on n'en peut plus de cette merde or à shadowland on s'en fout c'est du cosmétique globalement mais oui par contre la zérite était importante à bfa et surtout à puissance prodigieuse à légion complètement et en plus c'était pour finir ton domaine de classe donc c'était encore plus important à légion mais donc pas assez de variétés je pense alors pour le coup là je suis pas sûr à vous de me le dire mais je pense que les variétés c'était parce que la variété le problème c'est que c'est tellement large que c'en est pas assez de variétés j'avoue que je suis c'est peut-être le truc sur lequel j'ai pas trop de je pense que c'est là les arbres de talent tu vois mais je suis pas sûr variétés tu penses que serait les en mode les bulles etc les que tu peux que tu peux avoir en fait c'était un truc qui était pas mal ce qui avait pas mal reproché rappelle-toi à shadowland et les gens demandaient beaucoup le retour des arbres de talent en fait ouais et là il tout manque le conduit et c'est avec les soldats donc je sais pas si c'est ils veulent dire tout le monde sur les mille mois c'est comme ça que je l'ai interprété et les mêmes au niveau des arbres de talent en dehors de l'arbre des conduites à le le côté le côté aussi des talents tu sais beaucoup de gens avaient cette impression que avec un arbre de talent à trois possibilités il n'y avait pas assez de variétés pas assez de et nous on disait que c'était un camouflet de fou parce que les arbres et aujourd'hui je pense que tu as vu ils se plaignent que les arbres sont trop complexes ça y est les joueurs de haut vraiment ça pourrait faire un sujet d'étude 1 c'est mais du coup excuse moi je lisais juste j'ai l'impression que les gens ont déversé leur ennui sur le mot shadowland ouais disons que c'est j'ai montré comme ça que du souffle sur certaines choses quoi c'est l'épuisement chez nous c'est ça ça polarise un ressentiment en fait comme battle for azerot comme battle for azerot alors ensuite communauté communauté ça rejoint aussi pas mal de trucs de gameplay c'est évidemment des trous dans le contenu et ça clairement je crois que c'est le la point le trou entre la pointe 0 et la pointe c'est huit mois un truc comme ça où c'est la pointe et la pointe 2 il ya huit mois mois entre la pointe 0 et la pointe c'est ça donc c'est énorme et ça bon bah malheureusement c'est lui là pour le coup c'est la pandémie c'est à dire que le premier patch majeur de les seuls a mis énormément de temps à sortir et ça c'est vrai j'ai commencé à se mettre de problème de déploiement quoi et ça c'est lié à la pandémie qu'on peut relier grosso modo à des conditions quoi la pandémie clairement joue énormément dans ces trucs alors par contre le en fait ces trois points se succède un petit peu et sont très liés l'un à l'autre les uns aux autres puisque vous avez le manque de transparence manque de transparence ils ont tout fermé au niveau de la com etc et on va pas se cacher est ce que à l'heure actuelle ils ont une transparence etc sur ça aujourd'hui maintenant ils affichent un grand sourire et ils font de la com mais pour moi ils seront toujours pas après tu as une feuille de route et va tu as une feuille de route au moins ça c'est clair tu sais à peu près à quoi t'attendre à quelle période de l'année ce qui n'était pas le cas chadelande ça même si on est d'accord qu'après c'est les mêmes c'est les mêmes manières de communiquer sur les interviews et tours c'est la même manière ça n'a pas changé mais pour le communique aussi je crois qu'il a rejoint la convention collective qu'on a en france et ils ont fait que ça a bien tourné je crois le community et comme si il y avait deux trois de ronde mais est-ce qu'aujourd'hui il ya eu une interview spécifique avec le community council avec ayon asie costas de mémoire il ya quelques mois ils ont fait un truc avec le community en vrai ça par exemple c'est ça pour le coup ça rejoint le let's brew fait le camouflet qui va évoquer je vous ai compris et puis l'obtention de ce fameux community council c'est quelque chose c'est n'importe quoi ça avait été montré d'ailleurs les manques de contenu qui a aussi desservi est celle c'est ce qu'on vient de dire le caps in content le comment dire le problème de déploiement c'est ça accuse clairement quant à quant à 7 8 mois pour entre deux patchs où il ya rien oui c'est un énorme problème oui mais encore une fois c'est lié à la pandémie c'est lié à des problèmes de à des contraintes après peut-être que aussi les devs de blizzard sont touchés la nouille possible mais la pandémie là-dessus n'aide pas on peut pas trop leur jeter la pierre quand vous voyez le l'industrie du cinéma à l'époque regardez le cinéma à l'époque c'était tous les tournages arrêtés tous les trucs arrêtés tous les trucs annulés finalement ça sort direct en vod et tout enfin là dessus faut pas avoir la mémoire courte tout 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 l'industrie toutes les toutes les industries que ce soit jeu vidéo de la vie du cinéma etc ont pris un ralentissement de folie en fait et on sait pas si un patch a été cut aussi ça c'est le truc qui pour moi font qu'ils vont pas forcément dans cette conférence donner les bonnes clés de réponse et de compréhension par rapport à ce genre de choses parce que là c'est je trouve que c'est bizarre qui communique à d'autres mais sans vraiment aller au fond des choses c'est à dire que là on est sur un discours de communicants pour des professionnels mais j'ai peut-être aller un peu fort par rapport à ça je pense que cette présentation c'est pas le truc le plus honnête qui soit parce que le gabs in content c'est comment dire c'est la la finalité de shadowlands mais c'est pas l'explication et grosso modo c'est pour ça que pour moi il ya beaucoup de fans et de producteurs de contenu qui en gros tireront des conclusions de ce genre de choses comme je disais encore une fois pour pouvoir jeter des pierres sur et celle en mode mais parce que c'est un c'est un slide et celle mais sauf que derrière si on n'a pas parce que évoqué malgave depuis tout à l'heure sur les questions potentiellement de la pandémie que soit les problèmes de développement etc parce que effectivement en mode ah oui qu'est ce qui s'est pas bien passé il y avait effectivement des problèmes de déploiement de contenu à ce qu'est ce qu'il n'est pas dans votre extension bah il y avait des problèmes super top vraiment l'analyse nickel après je pense qu'ils mettent ça en contradiction pour pour story et setting on pourra en reparler community ce qui est assez intéressant c'est que je pense qu'ils montrent qu'ils ont corrigé ce truc gameplay community je pense qu'ils sont en mode on a corrigé ce truc adf avec l'arbre des talents les builds etc pour le gameplay pour le communautaire bah oui les roadmap les roadmap le fait que tu sais même les mini contenus les mini patchs ont un nom les mini patchs ont par exemple bah une quête d'armure ancestrale etc qui n'était pas lâche à de l'annes dans les quêtes d'armure ancestrale qu'est ce qu'ils sont en train de faire avec le compte foire et tous les outils vis-à-vis df où on sent qu'il y a malgré tout un changement de manière de penser sur le développement de world of craft c'est qu'ils le rapprochent beaucoup plus de la logique des moba des pattes réunions enfin du tout simplement des jeux récents bienvenue dans le 21e siècle c'est parti il y a donc des cosmétiques ils veulent de garder ce beau si ouais tu imagines ça sur un jeu qui qui a 20 ans d'existence au bout d'un moment donné se disent pas tiens en fait dans notre jeu abonnement mortuel il faudrait faire en sorte de mettre un truc en place pour que les gens mêlent sienne leur abonnement et on pourrait faire un truc qui revient tous les mois pas mal jimmy mais j'ai bien entendu le pire en plus dans cette histoire je fais peut-être une parenthèse mais qui a quand même un gros rapport c'est même presque parce qu'encore une fois ça c'est pas digne de shadowlands world of warcraft en imposant un système d'abonnement mensuel système qui s'est cassé la gueule sur beaucoup d'autres jeux notamment les concurrents en gros à montrer à tout le monde qui c'était les patrons et après il y en a certains qui ont essayé de copier le système et qui se sont mangés la tête dans le mur quoi et c'est là où par contre on peut dire que il ya un moment donné où c'est quand même une honte de payer un abonnement mensuel et de n'avoir aucun contenu supplémentaire pendant le mois parce que du coup tu payes ton abonnement pour financer le patch qui aura lieu dans sept mois donc c'est pas c'est pas étonnant aussi que les joueurs aient arrêté leur abonnement pour revenir quand il y aura vraiment du contenu après chacun sa manière de consommer le contenu différemment mais du coup c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est un moindre mal les systèmes de comptoir etc où quelqu'un qui joue ce mois ci aura des récompenses pour ce mois ci c'est presque en fait normal c'est plus juste que à où à fonctionner manière complètement anormale pendant tellement de temps qu'ils se sont jamais remis en question là dessus et finalement bas le reste du marché leur à rappeler que les cocos si faut le faire quand même grosso modo là dessus au moins minima dragon flight on peut lui reconnaître sur ça en termes techniques fait rentrer world of a raft dans une phase beaucoup plus moderne dans dans sa conception des systèmes de jeu et de comment tu dois approcher sur ça avec un système un équivalent du battle pass etc même si on n'est pas encore sur du battle pass mais c'est un monde équivalent avec une connexion mensuelle etc par contre ce qu'il faut bien se dire c'est que donc du coup ces phases de réflexion ils les ont eu de fait pendant et celle voire même avant c'est pas arrivé en mode à dragon flight directement c'est à dire que dsl il devait sûrement sentir en fait cette manière d'essoufflement du modèle et qu'il fallait repousser repenser la chose quoi et au passage d'hectel je pense que c'est un très mauvais exemple ça justement puisque c'était déjà en place avant le côté partenariat avec des influenceurs hurricane pour les bandes annonces classiques ou le partenaire avec platinum mot pour vous tel cas bah en fait vidéo voir l'ordre de vrais nord elle fest légion sortie de légion bon ça on l'a pas encore trop trop fait mais je passe te rappelle la soirée à paris avec les gratte-ciel avec le la grande bannière illidan et ce genre de contenu il fait les azerot choppers c'est wad donc limite limite ça a l'air même ça a l'air même plus cheap aujourd'hui qu'à l'époque en fait donc tu peux par contre davantage comparé c'est c'est tout ce qui est les campagnes de twitch drop oui ça pour ça pour le coup le blizzard qui rentre un peu plus dans la modernité oui oui clairement et récompense twitch du mois pour lier ça avec des streams pour du coup mettre en intérieur intégrer les créateurs de contenu ça je veux dire les tweets stop c'est pas nouveau mais c'est vrai que c'était un joueur dans leur grave tu viens de le découvrir parce que c'est un truc qui existe depuis très longtemps je sais pas combien d'années exactement ça ça dure mais ce qui se passe c'est que pendant un temps blizzard ne pouvait pas faire de twitter parce qu'ils avaient leur fameux contrat avec youtube ça aussi c'est les meilleurs choix financiers vous souvenez quand blizzard avait signé une exclusivité sur les streams sur youtube gaming pour la sortie de la salle il y avait squeezy qui avait joué je sais pas c'est un partenariat indice pas sûr est-ce que dans le titre il y avait marqué sponsorisé c'est les petits streamer avec squeezy ponce d'agga qui se rajoute gotaga etc mais tu fais assez un petit groupe de potes qui se lance à mon avis c'est un petit regard dans le lot aussi ah tiens la tasse pas sûr en vrai je suis dit souvent à l'époque pour le coup c'était des op à l'époque cas de celle de début du lot d'extension c'était sponsorisé on avait vu les mêmes sur classique et que c'est bien sûr il peut y avoir des streams sur ça mais en gros c'était les streams comment dire oui il les organisait avec avec toute la famille et c'était je sais qu'il ya un moment donné même trauma était leur leur guide oui oui avec michaelo etc c'était à nicarne et c'est donc rassurez vous sur ça on n'avait pas la tête du contrat sous les yeux mais en gros quand on voyait les postes on comprend comment ça a fonctionné et ils ont d'ailleurs essayé de repenser le truc à dragon flight en mode on va viser moins le grand public mais plutôt des mecs qui à qui ça parlera un peu plus notamment ils ont fait des trucs de jdr avec tu sais joueur du grenier mrmv etc essayé de un peu de repenser ces questions de com etc mais par contre les partenariats ça existait avant même si pour le coup là ils se sont aussi un peu pas mal modernisé alors avancé par contre un autre truc enfin dernier le le dit d'un filard justement sur l'avant son la communauté qui ne s'est pas senti écouté c'est j'aime bien ça c'est c'est la communauté de s'est pas senti écouté c'est pas la communauté n'a pas été écouté si elle ne s'est pas senti écouté parce qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient après après c'est un particulier à doser non mais ce que je veux dire c'est ça reste véridique tu vois genre malgré enfin quand tu donnes des retours et que tu te sens pas écoute enfin et que tes et tes retours n'aboutissent pas la conclusion c'est tu ne te sens pas assez écouté tu vois ce que j'ai un genre et spoiler parce que l'on pourrait dire c'est fini ça nous avait qu'il va on arrêtait de faire des feedbacks et pendant dragon flight pendant c'est pas château on a arrêté de faire des feedbacks parce que pas ils sont rien à foutre en fait ou alors même s'ils ont quelque chose à je pense que l'on peut toujours citer le retour qu'on a qu'on avait eu de chez blizzard sur sur nos retours et c'est de avant que y est là la grande purge le fameux de versailles avec le retour de mon écouter vos retours si ça ne concerne pas des soucis vraiment internes au jeu en fait c'était pas ça parce que dit comme ça c'est très là tu le je raccourcis c'est pas face c'est pas facile on va dire de voir c'est à dire que par exemple je me rappelle et va faisait pas mal de feedback spécifiquement sur des bugs qu'il voyait sur de l'ancien contenu notamment quand on avait fait les soirées mop bah eva avait fait ressortir des bugs qui existaient toujours depuis mystère pandaria des trucs comme ça et à un moment donné en fait il ya un des responsables cm qui est venu le voir et lui dit merci c'est très gentil de faire des feedbacks mais vu que ça ne concerne pas directement l'extension en cours bah on s'en fout en fait c'était ça globalement c'était c'était ça et faire des feedbacks c'est longs il faut faire des petits screen il faut résumer ta pensée etc t'en fais pas qu'un seul généralement du coup inutile de vous dire que quand tu reçois un message comme ça bat en mode bon bah va te faire foutre en fait on va juste vers que parce que derrière même si potentiellement vous faites des retours sur l'extension actuelle par exemple si c'est pas sur le patch de développement actuel bon bah non finalement tu es bien gentil tu me fais des retours sur la point zéro mais là on est à la point 2 donc c'est pour ça par exemple que sur wood on n'a pas fait le de feedback à blizzard en mode quand vous cliquez sur chatrate vous avez écran de bêta dégueulasse machin parce que ça on savait que ce serait pas corrigé vu vu les retours qu'on avait eu à l'époque sur les soirées mop mais du coup ça on savait on est en mode basse va on va faire des feedbacks sur de l'actualité et au final j'ai quand même quelques feedbacks moi qui sont passés notamment par exemple les wargun tu sais qui ont le changement de phase ça pour le coup j'ai jamais eu de jeu même actuellement aujourd'hui je ne peux pas vous dire est ce que c'est mon feedback qui a fait la diff ce que je peux vous dire c'est que ça j'ai fait feedback et finalement il ya eu ce truc est ce que j'ai contribué ben j'espère mais en fait ce qui est terrible et pour le coup je bosse avec créative assemblée aussi pour les total war c'est pas la même manière et je commence à voir aussi un peu ce ressenti de feedback mais je trouvais que c'était déjà quand même bien mieux de la part de créative assemblée que chez blizzard mais en fait ce qui est terrible avec les feedbacks quand tu renvoies quand tu dis bah là il ya des problèmes de trucs il ya eu un bug ya machin etc ben en fait tu sais pas si ta voix a pesé en fait tu ne sais pas si en fait en gros tu n'as pas de réponse tu as envoyé le truc et les personnes à qui on est en contact ils transmettent or si vous faites ça vous sur les réformes reddit ou les forums officiels ne faites pas ça en français directement en anglais n'oubliez pas que c'est une entreprise américaine c'est important du coup bah en fait les potentiel vous aurez même pas de vue en fait vous êtes à dire on ne sait pas c'est plus ça va être pris en compte du coup quand ils parlent de oui c'est mieux au niveau transparence et maintenant vous vous sentez entendus c'est même pas vrai en fait parce que si jamais il ya un fixe qui arrive tu peux dire bon bah c'est mon feedback à jouer mais t'en sais rien en fait t'en sais strictement rien c'est ça qui est terrible et par exemple un feedback moi j'ai arrêté de le faire c'est la peau verte d'être à la manie c'était dans les dans les annonces de de shadowlands personnalisation troll avec eva tous les mois enfin tous les trois mois on faisait un feedback en mode serait bien ça tout ça apparemment c'est dataminer en plus donc c'est dans les fichiers du jeu mais toujours pas disponible ah bah dommage un autre feedback qu'on avait fait avec eva auquel on a arrêté c'est tu sais la ligne de quelques usades quelques usades qui dans le sanctum dit un truc en mode il dit à je serre enfin mon vrai maître je peux enfin servir mon vrai maître depuis le début j'ai toujours servi le geôlier tout ça tout ça et on avait fait un retour en mode mais c'est n'importe quoi ça et il n'y a pas que nous qui l'avons dit il ya une interview anglaise où quelqu'un lui a fait remarquer d'un usur et d'un usur dit oui c'est une connerie machin mais ça n'a jamais été corrigé en jeu et donc tout tous les trois mois on envoyait un message en mode bon bah ce serait bien on regardait dans telle interview monsieur d'un user a dit qu'effectivement c'était une connerie ce serait peut-être intéressant de ne pas le laisser en jeu en fait parce que du coup les mecs qui font ce truc qui se disent c'est c'est véridique alors que c'est une grosse connerie ça jamais été corrigé toujours pas corrigé ce truc il te sort qui sort le jeu et depuis le début c'est ça alors que ça n'a aucun sens ce n'est pas vrai en fait c'est une connerie et d'un user lui même dit en interview et c'est pas vrai en fait donc bah ça je veux dire à quel moment nous on a envie de faire des feedbacks quoi ça prend du temps c'est chiant c'est long pour que bah on sait pas donc c'est insupportable en fait c'est insupportable donc pour ça que je dis là ça donne l'impression que c'est réglé pour le coup le dit d'un fil et hard enfin un fil heard bah non mais sachez le vu quoi personnellement j'ai joué à vos classiques j'ai su monter 60 et bien si je peux faire du contenu the world within malgré ne se spoil pas et moi je me spoil et que je peux faire des retours pour que être enfin écouté je le ferai sachez le tout les retours qu'on avait fait en bêta ils s'en sont battus les steaks moi je pense à par exemple le retour que j'ai fait c'était pour the world within pour dragon flight c'était aussi le les tatouages des nains tatouages des nains les yeux des elfes il y en avait un autre aussi je sais plus enfin ces trucs là jamais eu de réponse la seule réponse qu'on a eu c'est parce qu'on avait eu la chance par les restes d'une interview où finalement la réponse a été catastrophique en plus donc tu as juste pas envie de te faire chier en fait c'est terrible aussi non donc ça c'est pas terminé donc ces nouvelles tendances se poursuivent avec la world soul trilogie annoncée à la blizzcon ah oui non non j'avais pas fini mais story and setting du coup pour le coup là où gameplay community je pense que de manière générale ils ont effectivement pris en compte ces trucs là et ça se voit dans dragon flight story and setting comme l'éval l'a dit c'est pas vrai le contexte de dragon flight c'est une catastrophe les nouveaux personnages les nouveaux méchants les nouveaux antagonistes ne sont pas non plus développés en fait accessoirement ou alors même quand ils ont un chouïa c'est quand même mieux que le geôlier mais même en termes de développement les axes qui sont mieux que le geôlier mais il y a toujours des problèmes sur ça ou le développement de la personnalité des gens passe par un bouquin c'est toujours pas normal et même le pire firak qui fait un 180 dans son dans son caractère quoi dans son comportement un mec qui pète un plomb etc qui veut de la bagarre quitte à remettre en question les ordres de ses frères et soeurs et qui finalement dans amir dracil il est en roule libre c'est le moment où il peut faire ce qu'il veut finalement il écoute jean michel qui vient de sortir de son de son fourré n'importe quoi n'importe quoi et pareil les héros bien connu dans l'histoire diminuer il est outral dans dragon flight c'est bouleversement élémentaire tout ça tout ça et il sait quoi qu'à de gare à zara lake il faisait quoi qu'à l'égos à zara lake ils ont ils ont loupé un patch ils sont des abonnés aussi ils sont revenus à la fin donc c'est pour story in setting ça marche pas trop marche pas trop alors continuons ces nouvelles tendance se poursuivre avec la world soul trilogie annoncée à la blizzcon et grâce à ses efforts il a été exprimé que la baisse du nombre d'abonnés ralentit que le taux de récupération des abonnés était plus élevé avec les mises à jour de contenu selon in ven aït a conclu la conférence en disant que le retour sur les 30 années de warcraft a enseigné une leçon importante les joueurs évoluent ils ne veulent pas abandonner les jeux qu'ils aiment bizarre s'efforce d'évoluer avec eux en leur donnant une raison de rester de continuer à profiter des jeux qu'ils aiment cette fin c'est tellement feel good tu sais en mode mais il ya quand même des choses intéressantes à noter notamment bah les joueurs évoluent donc la main donc blizzard doit évoluer aussi à leur côté au niveau de la manière de faire du contenu et clairement après c'est le truc aussi les joueurs évoluent ils veulent pas vendre les jeux qu'ils aiment blizzard s'efforce d'évoluer avec eux donne une raison de rester c'est nous devons soutirer à leur armure nous devons continuer à le faire jusqu'au bout et donc là c'est assez intéressant puisque vous avez le vous avez donc la courbe réelle qui est sorti et c'est là où tu sais tu vois le nombre de deux points qui pop avec du coup dragon flight hardcore le patch mais ils mettent même un match majeur du coup dans les dans la courbe season of discovery cataclysme classique et tout est en fait parce qu'on voit c'est que la courbe monte alors que the world within n'est pas encore sorti donc ils sont dans un mode bas regarder finalement c'est j'aimerais si ton commentaire américain ont réalisé aussi des versions classiques pour les personnes qui refusent de changer c'est un peu bachamulique mais pour venir à ce que tu évoquais ils mettent effectivement énormément de détails avec toutes les versions et c'est de world of araft c'est pour vous montrer que c'est tout ça en fait qui il ya tellement plus de contenu que du coup ça maintient les joueurs sur le jeu ce qui fait que d'ailleurs quand tu regardes df c'est tellement de ça de sl ça paraît fou en termes de le pic d'amour moi ça m'étonne pas la sortie de df par rapport à celle et du coup sl est l'extension qui a eu le plus de succès sur ces dernières années c'est pour ça que c'est rigolo aussi de dire que shadow on y voit que ce qu'on veut parce que la courbe la plus basse c'était pendant battle for azeroth c'était pas pendant sl et pareil le le pic le pic le plus haut de joueurs csl c'est pas légion bfa ou parce que bien sûr c'est à dire classique mais classique n'est pas une extension moi je parle vraiment des extensions entre dragon flight battle for azeroth légion et shadowland csl qui est le plus gros et pour le coup c'est pas étonnant que df soit plus basse que les autres extensions parce que c'est vrai qu'il ya eu en fait ce qui est intéressant c'est que le pic est moins grand mais pour blizzard c'est bien mieux d'avoir une quelque chose de plus stable de la stabilité ça c'est un des points par contre que je sais qu'il est pas mal évoqué sur leur graphique c'est le fait que adf avec tout ce qui est location du comptoir les multiples versions de vous etc ils arrivent comment dire à ils arrivent à davantage maintenir les abonnements et là de ce qu'ils ont l'air de partir alors que the war within n'est pas encore sorti notamment avec la season of discovery ils ont l'air de partir sur sur une certaine hausse ça c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent et ça se voit ils n'ont jamais eu plus de joueurs après la sortie qu'à la sortie d'une extension le record post lancement en termes de stabilité et alors c'est même encore plus large parce que moi je l'évoque le fait que dragon flight a eu moins de joueurs du coup que même si encore une fois c'était tendance potentiellement il ya eu un pic à la sortie de df mais en termes de moyenne et de tendance bas du coup il ya plus de joueurs actuellement que à la sortie d'organe flex et pour venir juste sur ce côté la conglace classique et sd c'est à moitié jabe aux abos je crois sache le ça c'est généralement les stats du pifomètre il n'y a pas de source parce que c'est pas sûr c'est par source et sans aucune médisance aucune c'est qu'il n'y a pas de questions de chiffres il n'y a pas de questions de proportions à moins que tu aies des inside et dans ce cas ça m'intéresse énormément mais pour l'heure il n'y a pas cette notion là de promotion qui a été publié en public mais ce qui est intéressant c'est que de manière générale pour la licence ils évoquent le fait que du coup bah c'est le le plus gros record de stabilité de joueurs sur sur la durée on se doute que ça c'était vraiment un but de dragon en fait avec le comptoir etc ce genre de choses et les multiples versions gros qui qui cohabitent à savoir classique et sd et le jeu pas banquier autre version de plus 3 c'est déjà pas mal sans compter les mages de chaque etc mais encore il existe encore oui oui il y a encore ça fait quatre versions plus plunder storm maintenant et sorte de j'ai toujours dans sa forêt des louis comme ça avec sa calache et son couteau et plunder storm du coup maintenant et plunder storm mais effectivement nouvelle version de ranger of craft mais en intégré dans la version actuelle ça c'est incroyable donc voilà je sais pas si tu as autre chose à dire mais il ya mille hausse l'empête de mana formidable qui est une image d'hearthstone encore une fois et encore une fois il n'y a pas de d'abonnement de chiffre d'abonnement exact et c'est une notion chiffrée que vous avez pu voir c'est des personnes en gros qui ont à partir de ceux de ce graphique dessiné des des astres vénérables mais parce que encore une fois ce graphique est en moyenne moyenne et alors je suis nul en matin mais normalement il est censé y avoir des valeurs en ordonnée donc encore une fois c'est des moyennes pondérées etc millions 10 millions donc cette courbe il faut pas il suffit pas de faire alors je prends la courbe des abonnements d'avant je la calque avec ça en mode il ya une suite logique sachant qu'en plus il manque une extension wood et voilà et je sais que certains notamment trauma et mais j'ai pas voulu me prendre la tête mais certains ont dit ah non mais apparemment parce que bellulaire lui même ont lui a dit ya pas que nous qui avons attaqué ça en mode basse et de la merde en mode c'est pas sourcé et un moment donné il a dit ah ouais mais là il ya eu un mec qui a déclaré que finalement j'étais pas si loin que ça de la vérité alors là c'est pareil donc effectivement le mec port pour le coup ça semble être du solide alors ce solide faut quand même nuancer c'est comment il s'appelle le mec de chez microsoft c'est je le suis sur twitter c'est le mec qui avait dit aussi qu'il a lancé rose comme vous le voyez très efficace donc faut faut tempérer faut doser un petit peu j'ai oublié son nom c'est jesse quelque chose là j'ai oublié son nom et mais lui alors du coup lui ce qu'il a dit pour être précis c'est il a demandé à des mecs en interne qui lui ont dit que c'était c'était pas si loin de la réalité on est sur un sacré téléphone arabe dans l'idée quand même et et sachant que pour blizzard moi même pour le coup j'ai été notamment une source à une époque puisque j'avais été à la blizzcon et j'avais demandé le nombre de joueurs on est sur des estimations à plusieurs millions qu'on soit clair qu'on soit clair parce que je j'avais notamment demandé s'il y avait plus d'un million de joueurs sur heroes of the storm dans le moment de gros creux 2019 parce que bah même moi à force d'entendre tous les les mecs qui disent c'est la fin du monde etc j'avais enfin j'étais en mode bah putain se trouve y'a vraiment plus de joueurs ce qui était con mais j'ai quand même demandé et le mec m'a pas du tout donné de chiffres je lui ai demandé s'il y avait il y avait un million de joueurs et il m'a dit t'inquiète on est large il ya plus du tout tu peux même aller au delà bien au delà et il m'avait dit genre plus du tout mais c'était vraiment en mode on parle en millions tu vois c'était pas c'était pas en mode c'est précis manque 5000 à l'unité c'est on étant en millions de à peu près je sais comment il fonctionne là peu près c'est un mec de chez blizzard c'est pas un mec de chez activision ou autre c'était un mec de chez blizzard donc parce que là c'est un mec de microsoft qui demande à des mecs en interne on est sur quelque chose d'un peu loin quoi donc on est scientifique c'est quoi ces 10% donc potentiel je sais pas mais potentiellement donc peut-être que les chiffres je sais pas si belular annonce qu'il y avait 7 millions de joueurs à dragonflight pour eux pas très loin ça peut être 9 millions ça peut être 5 millions tu as une marge d'erreur qui est quand même assez énorme en fait donc la vérité à deux trois millions près voilà c'est ça c'est moi je veux dire à ce niveau là je suis bon en maths si je peux me tromper de quelques millions de joueurs ça va en fait ça va c'est beau belular c'est une source malga donc voilà voilà c'était le petit bilan statistique quoi qu'il en soit mais c'est intéressant voilà de voir les tendances qui se dégagent après effectivement il faut pas commencer à comment dire attirer les conclusions du chapeau surtout il faut essayer de les approcher de manière objective si c'est pour dire regardez légion c'était de la merde ou regarder shadowland c'était de la merde regardez dragonflight c'est génial ou au contraire c'était de la merde ça c'est nul en fait c'est complètement orienté c'est une manière factuelle sur ça c'est le classique de 2019 a été un succès tonitruant que n'ont pas sûr reproduire les extensions de classique sont baissées au tel cas par la suite mais de ce qu'on a vu de la part de blizzard il s'attendait à ce résultat là et ils s'attendent à une descente mais pas à une descente aussi importante aussi abrupte tu vois ils auraient pu pronostiquer un pic etc en mode pareil mais pas du tout eux-mêmes étaient réalistes sur le fait que burning crusade classique et hotel cas classique ne suffisait pas et dans leur graphique tu vois qu'il faut au contraire comment dire faire fructifier la demande en fait avec enfin plutôt augmenter l'offre avec plus de 6 9 discovery hardcore plus bas des pleins de patch mineurs plus les matchs majeurs plus les comptoirs parce qu'ils mettent pas les comptoirs mais c'est comme un truc super important dans la blunder storm exactement ce genre de choses pour faire que bas quasiment chaque mois tu es des trucs à faire 2.7 avec vraiment ce côté avalanche de contenu etc donc à voir si de fait the war within aura des trucs qu'ils n'ont pas annoncé qu'ils vont pouvoir continuer mais on verra bien comment comment ils feront et effectivement dame à j'aurais jamais misé sur bfa avec un pic qui part moins haut que les gens ou que les marines mais encore une fois même ça faut faire gaffe parce que du coup c'est des moyennes c'est des tendances de moi ce beau faire gaffe ça se trouve le pic était plus haut à bfa mais le taux de rétention était moins grand tu veux dire genre c'est cette avalanche de contenu il réduit pas le scope des extensions c'est tout à fait ça joseph c'est pour ça qu'il ya on peut s'assurer sur ça que je vois vous il n'aura probablement pas de points 3 il faut quasi en être sûr en fait on aura on aura la réponse sur the war within mais il va y avoir une tendance qui va se dégager c'est ils vont ils vont continuer à faire des 2.5 2.7 et pour moi on aura des gros patch enfin des gros patch plein de petits patch un peu booster mais le fait le fait qu'ils aient dit que les extensions les plus courtes sachant que c'est pas vrai en termes de calendrier les extensions dureront toujours deux ans mais du coup pourquoi ils disent que les extensions sont plus courtes c'est la point 3 en fait sautera jeu il ya de grandes chances que ce soit en fait il n'y aura plus jamais de points 3 sur vous mais encore une fois attendons de voir the war within parce que aussi les chances peuvent derrière évoluer etc par rapport à d'autres systèmes par contre là on pourrait se dire en mode c'est très ce qui est pas de point 3 etc qui par contre ils pensent leur extension à l'origine 100.3 sachez le ça ça risque d'avoir moins de problèmes narratifs oui que les extensions d'en parler une prêt ou était était prévu et ils ont ils ont dû y couper court et et je trouve que ça sens plus ça ça se sent encore plus sur dragon flight que sl l'absence 2.3 je sais pas ce que tu en penses mais sur shadowlands tu sens qu'ils ont dû amalgamer plein de choses mais au final le tout semble plus cohérent avec sl qu'avec dragon flight ou ça va pas quoi ça ne rentre pas le carré ne rentre pas dans le triangle sur dragon flight alors je vois vraiment pas ce qui vous choque quand on prend en compte vos classiques et retail cumulé en fait tu peux les prendre en cumulé mais qu'est ce qui te fait dire que du coup c'est ça va être 50 50 là pour le coup effectivement c'est les maths c'est des maths comment dire version astrologie c'est pas celle où j'avais enfin c'est pas celle que j'avais en épreuve quoi sinon là j'aurais des bonnes notes c'est pour ça c'est à dire que les statistiques c'est un poil plus complexe que ça les mathémagiques ça ressemble un peu les mathémagiques j'avoue c'est pas les mathémagiques moi je suis très bon en mathémagie donc c'est pour ça qu'il faut il faut relativiser par rapport à des choses après s'il ya des sources appuyer etc sur sur la proportion et même j'ai envie de te dire que il ya des gens qui jouent aux deux et c'est là aussi ce que j'évoquais un peu plus tôt dans la soirée la difficulté de comptage c'est qu'est ce qui fait qu'il ya un abonnement qui est sur classique et ce qui est fait qu'un abonnement ce qui est sur été est ce que c'est une personne qui a moins joué moins de dix minutes à une des versions qui est classée par rapport à une autre mais joueurs transverses on les considère comment c'est surtout que je pense qu'une bonne partie des joueurs ça va être de la pensée bien sûr non mais je veux dire blizzard le pense comme ça sinon ils pourraient mettre à cheval leur contenu ils le font pas c'est arrivé il ya quelques contre exemple mais de manière générale un gros patch ne sort pas pendant pendant un autre et c'est logique on l'avait évoqué par rapport à tout ça c'est de faire en sorte que votre abonnement soit en permanence actif c'est pour ça que par exemple ils n'ont pas d'intérêt à typiquement sortir imaginé en cataclysme c'est classique le même mois que le but est de faire en sorte que le joueur de world of araft est un abonnement activé sur un mois pour tel contenu un activant un abonnement activé sur un mois pour tel autre et ainsi de suite comme ça le but c'est que le joueur maintienne son abonnement le but est toujours là voilà et on peut on peut passer derrière sur sur légion ça oui complètement sauf si comme on le disait peut-être pour ceux qui sont arrivés en cours la question que je trouvais intéressant effectivement c'était la question du raid de réduction du scope des extensions avec l'avalanche de contenu ce qu'il faut se dire aussi d'ailleurs pour moi sur cette avalanche de contenu c'est qu'il faut relativiser le contenu voilà alors actuellement plein de ressources que je trouve qui est qualitatif en termes de contenu tout le monde n'apprécie pas forcément mais c'est qualitatif si c'est genre pour je sais pas les fractures temporelles ou les histoires du rêve d'émeraude où il faut foncer dans des boules vertes bon et puis et puis encore une fois aussi un truc qui est important c'est toujours de remettre on va dire à une de comparer ce qui est comparable c'est à dire vous n'aimez pas plunder storm c'est une question de goût pas de problème que vous n'aimiez pas plunder storm moi la base encore une fois je le dis je suis pas client sur plunder storm un br j'aime pas les br j'aime pas le pvp d'en haut ou très peu bon plunder storm sur le papier c'est pas fait pour moi au final je m'éclate sur plunder storm donc au final je fais partie des gens qui ont aimé il ya des gens qui n'aiment pas et je comprends tout à fait que certains n'aiment pas mais comparer ce qui est comparable est ce que dans l'histoire de world of harcraft vous avez eu ce qui n'est même pas un patch majeur ou même pas un patch mineur parce que là c'est même pas dans le dans la nomenclature ce n'est même pas un patch mineur c'est un sous patch mineur plunder storm c'est un correctif presque c'est vrai ce qu'un correctif dans le son déploiement est ce que vous avez déjà connu au moment où le raid est fini c'est le moment de creux de la vague de fou de doux est ce que vous avez eu un événement comme ça dans l'histoire dans leur carte celui qui me répond oui honnêtement je pense je pense qu'il est d'une extrême mauvaise foi je te remercie énormément pour l'âme l'info à marazou j'ai revérifié c'est incroyable victime en prolétariat studio qui ont été avalés si tu te souviens par blizzard entertainment en mai 2022 pour travailler sur world of harcraft ils avaient juste avant ça juste avant d'être leur achat leur jeu c'était spell break battle royale du coup un battle royal qui effectivement alors je regarde un peu sur les mécaniques mais il ya beaucoup de choses de plunder storm on sait évidemment c'est un bear mais qu'on va retrouver en fait là dedans c'est intéressant je connaissais pas je connais pas du je connais pas du tout ça je pense que prolétariat ça tu t'en souviens du nom parce que rien que leur nom il est un peu mémorable mais avant que tu le dis je m'en rappelais pas en vrai le grand capital qui absente le prolétariat je crois qu'on avait fait la blague à l'époque et donc effectivement en plus ils sont ingurgités en mai 2022 soit deux ans et que derrière ils aient repoffiné sur ce projet qui clairement est un truc qui avait dû être pensé à l'époque de battle for azeroth mais tu avais vu d'ailleurs ce que tu m'avais envoyé un mp pour les petits champs qui veulent l'information un malgave et a eu des tweets d'un nef qui dévoquait qu'avant de faire arati ils avaient développé plunder storm sur drossard mais qu'ils ont abandonné à cause de problèmes sur la map notamment la verticalité de la zone etc qui ça rendait complexe et donc du coup ils ont priorité qu'ils ne m'appuient plus plate ce qui est terrible puisque censé des montagnes mais mais pour le coup moi je trouvais ça intéressant parce qu'encore une fois c'était du contenu bfa ouais tout n'était que contenu bfa plunder storm il fait vraiment truc régurgité de battle for azeroth et sache que et tout à l'heure tout à l'heure on a fait du plunder storm avec eo et il a regardé une carte et c'était une carte de bfa donc une carte de cultiras alors qu'on est arrêté donc ça n'a ouais parce qu'en gros ils ont ils ont repris tous les essais etc ce genre de choses ça peut aussi justifier le revoir de vieilles zones pour moi il faut le pas le voir dans ce sens là sauf si vraiment plunder storm devient un succès tel que ça justifie ce genre de choses et certains l'avait comparé plein d'heures sans faut vraiment le voir comme un dft pour pour c'est à dire un jeu fait à partir de briques et de brock issus du jeu préexistant et pas quelque chose qui motive son propre développement par contre si vous avez ce genre de mode qui a un tel succès qui nécessite son propre développement de jeu oui ça peut arriver mais en l'état vu comme pleurs de storm est sorti il faut plutôt penser dans la mécanique inverse plunder storm c'est un jeu fait à partir de bout de ficelle d'un d'un jeu préexistant sur lesquels il développe une base par la suite ça va même plus loin que ça parce que là je vois la question mais comment comment ça pourrait être du contenu bfa c'est qu'il vient d'un rachat de blizzard 2022 en fait parce qu'un projet se construit sur plusieurs années et que globalement c'est aussi un projet abandonné relancé il ya de très grandes chances n'oubliez pas en fait mais remettez vous en 2018 2019 et vous à une époque fort night était le firmament du jeu vidéo et c'était leur modèle pour tout mais juste rappelez vous à bfa il une mécanique qui était vous savez les assauts vous alliez faire vos expéditions et c'est et vous aviez un avion c'est un gyrocopter qui lâcher un drop sur une zone zandalar et cultiras moi je me rappelle surtout dans dans la la c'était l'âge d'or du battle royale cette période et il y avait cette intégration du battle royale sur sa période 2018 2019 et rappelez vous que ça va pas juste là les fronds de guerre leurs noms pourtant sont assez évocateurs fronds de guerre l'un des trucs les plus critiqués à l'époque de battle for the road parce que c'était chiant mais surtout une énorme partie de la communauté et notamment pvp est en mode mais comment blizzard vous nous expliquer qu'un truc comme ça ne soit pas pvp et blizzard avait commencé à communiquer en mode nous travaillons sur un mode pvp qui n'est jamais sorti à battle for the road donc probablement un projet annulé qui a été oui c'est vrai tout le système de contrats le type qui tue le plus de gens en pvp et taxe sur la map ça c'est un truc de br aussi et donc ce qui a dû se passer là c'est que la supputation oui c'est de la supposition avoir solidé et que pour blizzard à l'époque de battle for the road à un projet important de pvp et qui s'inspire très fortement du battle royale parce que c'est le moment où tout le monde commence à en sortir ils ne peuvent pas aller au bout de ce projet et comme beaucoup de choses de battle for the road se font annuler notamment j'en profite pour donner un exemple qui est très parlant on a énormément d'éléments c'est le front de guerre des barens le front de guerre des tarides data miné on a des sets on a d'un écran enfin un écran de changement ça c'est du fanart mais on a notamment pas mal de cases où quand tu recoupes tout le tout en gros toutes les cases de développement tous les placeholders etc et avec certaines choses qui existent tu sais le un des plus grands reliquats qu'on a de ça qui peut vous intéresser c'est les trotteurs des plaines des tarides qui sont en hd or il n'y a rien eu de trotter des plaines pour l'ensemble de battle for the road et en fait c'est plein de petits indices comme ça qui mis bout à bout lundi qu'effectivement bas en fait le troisième front de guerre aurait été aurait dû être dans les barrens et je vais vous donner aussi un autre cas de figure et quand vous mettez tout ça vous dites mais c'est clair si on a même les fonctions d'ailleurs du coup à savoir nain contre torren et accessoirement en fait un truc con rappelez vous battle for the road sinon et à playlist battle for the road rappelez-vous où vous finissez vous savez avec sylvanas qui dit la ordre n'est rien lors de s'est rien tout ça tout ça c'est le siège d'or grima d'accord qu'est ce qui lance cet événement qu'est ce qui lance ce patch c'est la 10 points la 9.2.5 non la 8.2.5 c'est une cinématique qui se passe au marécage d'âpre fange où vous avez sort fang et anduin qui échangent la cinématique se passe au marécage d'âpre fange le patch se passe au barens se passe pardon à durotard à tranche colline directement tranche colline directement rappelez-vous également la cinématique de fin où on libère baine celle du patch d'avant à nash jatar c'était à mulgor où il disait sylvanas va venir et va attaquer ce lieu l'attaque n'est jamais venu c'est marrant regardez on peut faire une on peut trianguler le truc il y a un point là un point là un point là il y a un seul truc dans lequel on n'a pas foutu les pieds à bfa c'est au milieu c'est entre les deux et du coup vous partez d'âpre fange avec la cinématique vous arrivez devant grimard direct il manque une case cette case c'est un front de guerre et en plus le pire c'est que le front de guerre il est évident regardez belle modane thorajot l'entrée vers mulgor cette main était fait pour un fond de guerre et donc c'était le fraude baguère torren contre nain qui était prévu et le travail a probablement été récupéré pour et étonnamment c'est à peu près dans giron que sont sortis les armures ancestrales torren et nain et naine pardon c'est et donc pour revenir sur ça la grande guerre annulée oui mais toujours pas convaincu c'est pour le stop l'understand ouais on va arriver ensuite sur la mécanique donc tu as donc ce projet c'est pro vg pvp annulée qui sont sur une inspiration pvp sur le battle royale parce que c'est le genre attendu de l'époque complètement annulée et donc trois ans plus tard ils embauchent une équipe qui vient de sortir un battle royale sachant qu'accessoirement en parallèle ils avaient recruté des mecs br aussi tu sais pour starcraft ouais aussi et à partir de là derrière ces personnes là ils se disent bah il y avait ce truc là vis-à-vis de battle for azot bah on va vous repenser le truc par rapport à des mécaniques qu'on avait déjà fait etc ce genre de choses bah oui deux ans plus tard je sais pas si c'est du cynisme ou pas mais effectivement en termes de projets de développement c'est assez classique pour le coup d'avoir un truc ressorti je prends un exemple très concret le même dragonfly c'est un projet pour le le projet typiquement du chasseur de démons légion oui la classe était prévue pour burning crusade il n'avait pas finalisé pour burning crusade le projet a été mis dans le placard et au final pour les gens ils ont retravaillé la classe mais sûrement que de la classe qu'on a les gens n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à mer et accessoirement dragonfly vous êtes sur un patch qui aurait dû sortir à vania et c'est une récupération d'arc d'achara et de la zone achara qu'on soit clair et de l'archipel mini archipel qu'aurait dû être dans northeeron ici boum ça t'a sorti une extension bien plus tard ok que dragonfly et spoiler the war within revient dans le même genre de cas de figure j'ai j'ai fait une vidéo enfin on a fait une vidéo à keva sur le sujet même plusieurs ce sont des projets abandonnés sur les quels ils reviennent et enfin lui qui leur consacre tous les moyens nécessaires pour réaliser ce projet en fait et donc effectivement d'air plein d'heures sommes ça vous l'accordé tous le le cadre de déploiement est extrêmement bizarre on est une 10.2 points sites sortir à une sorte de br qui aurait pu être clairement juste être une feature d'extension ou ce genre de choses c'est un ovni complet c'est clair ça aurait pu être enfin tu peux le vendre comme enfin je veux dire beaucoup de gens et je pense à kouza par exemple qui en dehors si vous intéressez pas au leur l'annonce de voir aux usines ce pas très hype il ya que dalle c'est que des fonctionnalités bon c'est des fonctionnalités que réclamé à tort et à cri depuis des années t'es plus sur une continuité dragonfly qui en soit et pas un mal d'ailleurs mais c'est pas si hype en que ça en fait et pour des mecs de l'or c'est quand même très intéressant parce que c'est limite le plus de trucs c'est les lauris c'est pour les lauristes en fait l'annonce de la plus comme nous on avait beaucoup de choses à dire en termes de leur mais donc mais c'est pas étonnant que des joueurs pvp ou des joueurs pve bas l'annonce de voir aux usines soit pas trop trop ip parce que bas il ya rien on verra quoi les arbres de talent etc tu m'aimes entre le contenu pirate et dragon ça par le coup ça s'inscrit complètement dans la jamie de dragonflyte où ils ont accepté ils ont fait accepter l'idée qu'ils puissent sortir des trucs qui n'ont rien à voir avec l'extension encore avec la thème de l'extension même s'il a dans ce cas ici comme vous avez dit c'est du pur battle for a zero de quoi est ce qui est ce cas c'est bien par exemple parce que c'est un tabou qui existait depuis très longtemps et qui était et qui a été beaucoup reproché notamment bas pendant et celle au final mais encore une fois c'est pas un problème de sl c'était déjà le cas avant le fait que baton extension elle est à tel endroit si ça ne concerne pas cet endroit battu attendra le moment venu ce qui fait que guilleneas n'a jamais été reconquise entre cataclysme et dragonflyte les quêtes concernant les torrent et c'est ce qui fait que par exemple tu vas pas rajouter des personnalisations pour les draeneu parce que bon on parle pas des draeneu dans ton extension etc et donc faudra attendre une extension sa draeneu dans dix ans éventuellement pour avoir un truc voilà à ce genre de choses ils l'ont ils l'ont fait sauter pour ça ça a toujours existé même ça je veux dire baisser ou tel cas en sortie les pages qui avait rien à voir même cata et légion aussi c'était pas dans la même logique à l'époque parce que grosso modo tu tu penses que c'est des patchs qui n'ont rien à voir mais dans leur tête c'est des choses qui ont à voir je t'explique burning crusade ils te sortent zuljinn mais dans leur tête ils se disent ça colle vis-à-vis de burning crusade parce que t'as fait le pexingale 200 et que tu as affronté des trolls à mani donc ça reste dans ton cadre d'extension et c'est en kaltalas une des zones de et donc une des nouvelles zones de burning crusade donc c'est logique et je suis sûr que tous les exemples que tu as en tête rennes ma gueule dans leur tête c'est logique par exemple même tu dirais légion oui il y a machin ça a rien à voir avec légion etc c'est lié au contenu des brisées avec tornaille donc c'est raccord dans l'extension légion et après attention aussi faut pas oublier que burning crusade là on est on parle d'une extension ou même les mecs savaient pas comment les signer l'extension c'est plus c'est plus le cas aujourd'hui en tout cas pas comme ça en gros il doute par rapport à ce que tu évoques effectivement avec le parallèle entre plunder storm avec le côté séparé du jeu principal etc c'est là où il faut que tu fasses la distinction sur les projets c'est que le projet évolue c'est ça quand ça overwatch overwatch le projet titan ça devait être un mémo etc finalement le projet abandonné mais ils vont pas sacrifier tout ça et finalement ils vont rouvrir la porte pour que le mode finalement deviennent un mode que tout ce qui devait être mmo etc façon un peu destiné tout finalement ils vont prendre l'aspect juste arène pvp pour en faire un fast fps c'est une évolution de projet en fait et c'est le et on sait pour le coup c'est sourcé on le sait que c'est le projet titan overwatch à la base donc un projet justement j'évolue et est donc derrière nous par exemple quand on dit pour d'un storm probablement un projet annulé de bfa évidemment on parle pas du plunder storm tel qu'il est à l'heure actuelle parce que le plunder storm tel qu'il est actuel c'est cinq versions plus tard d'un truc qui a totalement changé d'identité c'est simplement que de ce qu'il en reste aujourd'hui de battle for a c'est un front de guerre pvp et c'est son identité pirate c'est ça cette graphique le simple fait aussi qui est très drôle que tu as pas les personnalisations et bah du coup les drag tirs sont pas présents c'est plunder storm n'a pas les drag tirs dans le peuple d'horson tu peux pas accéder aux drag tirs qui est probablement un reliquat vis-à-vis des versions et t'as pas et t'as pas accessoirement beaucoup de personnalisation qui sont arrivés à shadowland et l'exemple typique par rapport à ce qu'on pourrait évoluer sur ça sur la question de terminologie est un peu la question du mythe du bateau de thésée on a c'est le même bateau on a changé toutes les planches toute l'ossature on a on a changé l'équipage est ce que c'est toujours le même bateau on n'a pas tout fait en même temps on a fait ça progressivement ça c'est une bonne question sur de l'esprit ce qu'on peut évoquer derrière pour y voir mais comment dire l'héritage de battle for azeroth c'est ça qui nous sert en fait pour les projets annulés c'est reliquant c'est à dire que c'est peut-être quelque chose qui ne sort pas battle for azeroth c'est peut-être quelque chose dont les mécaniques n'ont rien à voir avec battle for azeroth mais qu'est-ce que dans un temps garde des cartes de battle for azeroth l'intégralité des musiques battle for azeroth et ça c'est effectivement les assets l'identité visuelle la construction l'héritage etc c'est plutôt l'opposé là on va récupérer toutes les pièces bateaux pour enfin une maison peut-on toujours appeler ça un bateau ben grosso modo ça c'est encore une fois c'est la question ce serait pour une utilité différente mais encore une fois basse et c'est plus le on a changé de site mais encore une fois c'est des questions de terminologie je pense de toute manière sur ça on peut tourner autour du peu mais c'est la question des évolutions de projets et à partir de quel moment on considère qu'un projet n'a plus rien à voir c'est comme tout ce qu'on a pu évoquer typiquement sur wood qui était exactement comme ça avec un projet qui qui mute au moins quatre cinq six fois après après peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur un point c'est que on ne l'affirme pas c'est pas une affirmation on ne sait pas ouais on évoque en mode c'est probablement on pense que c'est parce qu'on a connu bfa on a connu le déploiement de bfa ils avaient parlé d'un mode pvp pour bfa qui a été annulé tu vois tous les assets bfa tu vois tout ce que de la patte bfa partout absolument partout il ya quelques exceptions tu as pas les drag tir jouable ça sent le vieux projet ça sent le vieux projet vas-y je voulais pas de couper j'ai de lire et j'ai il ya quelques petits trucs de sl et c'est à l'échelle de deux trois spells et quelques petits assets de de dragon flight oui mais du coup c'est extrêmement et du coup c'est les trucs les plus faciles à intégrer ouais c'est des quelques modèles c'est une compétence avant savoir les compétences et de parce que le fait est évidemment il ya le fait le fait et les élémentaires t'aduisent drame flight qui ne sont pas rétroactifs donc ça veut dire que c'est des ajouts vis-à-vis de la de la version de stromgaard mais étonnamment ils n'ont pas mis les drag tir en mode jouable alors est ce que c'est parce que potentiellement quand ils ont développé leur session à part et ils ont copié l'outil de création de deux bouts à ce moment là et donc c'est l'interface de la scène qu'ils ont copié en base de code de création de personnages donc quand vous dites plein d'heures tom c'est un projet abandonné de bf1 moi je comprends que si le projet avait qu'on avait été continué bf1 dans une blaine d'heures temps dans l'état d'aujourd'hui mais en 2019 et je suis pas d'accord avec ça oui mais après si tu comprends pas ce qu'on dit là y est tu aille tout je peux pas tu sais du coup est ce que tu vas nous faire la chasse si on te dit le chasseur démon c'est un projet annulé de burning crusade ouais aussi on te prend par exemple sur ça c'est le chasseur de démons c'est un projet abandonné de burning crusade et dragon flight c'est un projet abandonné donc si je comprends que si le projet avait continué de burning crusade on a eu le chasseur de démons telle qu'elle a légion mais en 2007 ah non dans la même logique la technologie évidemment a évolué a permis de nouvelles choses d'ailleurs même l'ont dit ils ont abandonné le chasseur démon a baissé parce qu'il n'était pas prêt et parce que il sentait qu'ils n'arrivaient pas aller là où ils voulaient aller donc je mets ça mais ça n'empêche pas le fait que c'est un projet abandonné de baisser en fait qui a été repris qui a été remis à jour qui a été moi quand je dis tel quel c'est pas un structure et pour les points structureaux c'est impossible de savoir puisqu'on sait pas à quel point ils devaient s'organiser de cette manière et encore une fois ça dépend aussi qu'est ce qu'on parle de points de structure parce que par exemple il faut bien se dire que le dh de bc n'avait pas les mêmes spes probablement n'avait pas les mêmes spells etc etc ils ont aussi abandonné bord d'arren à baisser oui ça veut dire complètement guillet aussi donc c'est encore une bonne question derrière on peut dire quand même que le dh est un projet abandonné de baisser et pour autant le dh de légion on a probablement toute cette histoire d'acrobatie et c'est à l'époque de ou en déambulateur parce qu'il ya zéro chance que l'idée des frontières pp c'est on va faire mode de jeu séparé là tu penses en termes d'architecture technique est effectivement ça c'est une évolution du du projet parce que je te dis pour le coup c'est purement arbitraire de se dire ah non il ya mode de jeu séparé c'est donc pas un projet c'est une évolution de projet là c'est toi dans ta tête qui a envie d'organiser un truc et je pense que en gros je pense qu'en faisant cette classification là on tire à côté très vite très loin et on n'arrive pas en gros à tracer vraiment comment dire un suivi de projet est ce que tu joues avec ton perso là ce que tu évoques c'est encore une fois je dis c'est la question de la technique tu passes au delà de de l'idée même d'un projet c'est ne pas concevoir l'idée même qu'un projet se transforme ça c'est ce que tu entends dire c'est si ton projet s'est suffisamment transformé ça veut dire que c'est plus le même projet c'est toujours le projet et lui il n'a plus la même apparence c'est pas technique c'est central je pense qu'on va avancer on va avancer est-ce que tu veux parler d'autres joueurs oui ici pour ceux qui sont arrivés en cours le comptoir on le fera du coup la semaine prochaine puisque là effectivement ils viennent d'annoncer le comptoir mais on va faire ça plus proprement quand on pourra montrer directement au jeu on va garder le même affichage c'est plus sympa je pense c'est plus sympa donc on le fera pas ce soir on le fera la semaine prochaine d'ailleurs c'est quoi tes disposent semaine prochaine j'en profite maintenant mais vendredi samedi ou vendredi prochain comptoir on peut vous le dire vendredi prochain comptoir